La France, aux yeux du monde, et encore aujourd'hui, est reconnue comme le savoir-faire joyeux, de façon internationale, et les Français ne le savent pas. Bon, tu sais quoi ? Des fois, je parle un peu de la pluie du beau temps en conscience, là, tu es quand même une pro du podcasting maintenant, donc on ne te la fait pas à toi, on peut foncer direct. Exact. Bon, merci Anne d'être dans Principes Fondamentaux, de m'avoir contacté déjà pour qu'on ait ce premier échange, et on s'est parlé au téléphone, et c'était top. Je pense que les auditeurs vont s'en rendre compte, mais tu as un enthousiasme, tu as une envie de parler de ton sujet, c'est ce que je recherche pour être en Principes Fondamentaux. Donc déjà, merci d'être là, et puis je vais te poser une première question. Est-ce que ton nom t'a guidé vers le domaine de la joaillerie ? Est-ce que le domaine de la joaillerie t'a dit, je vais prendre un pseudonyme parce que ça a vachement bien marché avec, ou est-ce que c'est un hasard total, et que ce fit entre ton nom et ton domaine, c'est magique, quoi ? Bon, pour être parfaitement clair, ça n'a absolument rien à voir. Pour te raconter ma life, Desmarais, c'est mon nom de jeune fille. Et Dejotan est une partie de mon nom marital. Et quand j'ai divorcé, mes enfants avaient 4 ans et 2 ans et demi. Et donc, tu te représentes bien qu'à l'école, quand tu ne portes pas le même nom que tes enfants, qui ne sont pas en âge d'écrire eux-mêmes leurs fiches, ça pose des problèmes. Et donc, du coup, je me suis appelé du nom complet marital jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans. Et quand ils ont eu 18 ans, étant donné que j'avais déjà évolué avec un nom composé pendant super longtemps, je me suis dit, je vais couper une moitié du nom de mon mari et rajouter le Desmarais, puisque quand les enfants ont eu 18 ans tous les deux, j'avais vécu exactement le même temps avec mon nom de jeune fille et avec mon nom marital. Donc, je me suis dit, je vais coller les deux. Et puis, comme ça, si un jour, je ne veux garder que Desmarais, voilà, ça le fera. Et puis, le nom de mon mari, c'est le nom d'une seule famille en France. Avec différentes branches, d'accord, mais le nom d'une seule famille en France. Donc, a priori, quand on me recherche, on tombe sur moi. Il n'y a que moi au monde qui s'appelle comme ça. D'accord. Ouais, c'est un avantage. C'est clair. Surtout quand on commence à communiquer, surtout quand on commence à avoir son propre business. C'est vrai que c'est un vrai avantage. En fait, c'est du SEO, c'est du Search Engine Optimization, c'est des moteurs de recherche. Et c'est vrai que ça peut être un avantage. Et moi, je trouve que ton nom, en fait, la première fois que j'ai entendu ton nom, je me suis demandé si ce n'était pas un pseudo. Parce que je trouvais que ça marchait super bien avec le sujet que tu abordais. Donc, voilà, c'est pour ça que je voulais qu'on sense là-dessus. Parce que ça m'avait interpellé. C'est ça. Et en plus, si tu veux, à partir du moment où on parle de bijoux, de joaillerie, dans la tête des gens, ça veut dire luxe. Donc, on imagine tout de suite en France, c'est drôle d'ailleurs, en France où on a décapité nos rois, pour nous, le luxe, il est un peu lié à l'aristocratie. Alors, c'est vrai dans les fondamentaux, justement. Mais en soi, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Les gens qui ont de l'argent aujourd'hui, d'abord, ne sont pas forcément en France et n'ont plus rien à voir avec l'aristocratie. Donc, c'est ça qui est drôle. Mais chez nous, où en fait, on a vraiment... Et on est fiers de notre évolution, d'avoir coupé la tête aux rois, etc. Un nom à particules, ça le fait. Ouais, donc aujourd'hui, les auditeurs ou les spectateurs sur YouTube, vous avez très bien compris le thème central, le sujet de cette discussion que j'ai avec Anne, c'est la joaillerie française, on précise. On va parler d'ailleurs parce que, comme d'habitude, il n'y a rien de préparé. Moi, je me laisse guider par ma curiosité et évidemment par les premiers retours que j'ai de mes invités. Donc, on va voir où on va aller exactement. Mais ce thème, ça va être ce thème-là quand même central. Donc, on a un petit peu parlé de la France déjà. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que la joaillerie ? En quoi ça se différencie de la bijouterie, par exemple ? Juste, tu m'expliques à moi qui n'y connais rien du tout. Alors, on parle du domaine du bijou. Alors, le bijou, c'est tout ce qui est de l'or de la parure. Et c'est un milieu extrêmement riche parce que ça parle autant des parures de pouvoir, comme les couronnes pour les rois, par exemple, ou les légions d'honneur, qui sont des récompenses militaires, ou alors quelque chose de plus intime, qui est soit la petite bague qu'on s'achète à soi pour aller avec son jean, ou alors, évidemment, la bague qu'on nous offre quand on déclare notre flamme, par exemple, quand on veut s'y encer. Donc, le bijou, c'est tout cet ensemble de choses, d'émotions, d'histoires, de savoir-faire qui sont liées à la parure, dans un objectif, si tu veux, de symbolisme et de savoir-faire. Et le bijou, c'est le mot générique pour parler de ça. Mais étymologiquement, tu as une racine commune en Europe qui est joaillerie, joules, joïla, joy, qui est la même chose et qui veut dire joaillerie. Et joaillerie, ce sont les joyaux, c'est ce qui est lié à la pierre. L'art du joailler, c'est de faire en sorte qu'il y ait des pierres qui soient mises en valeur sur ton bijou et qu'on voit le moins possible le métal. Alors que le bijou a la fonction de créer une émotion artistique et donc, le bijou, ça peut être un artiste plasticien qui fait quelque chose de contemporain en plastique, en plexiglas, en tout ce que tu veux et ça reste du bijou parce que dedans, tu as cette dimension artistique qui est là pour valoriser, qui est du domaine de l'art et qui est du domaine de l'apparure. Et donc, le domaine du bijou, comme ça, c'est un peu tout ça. Et alors, le mot bijou est un mot qui, lui, vient du celte et qui est associé au bisou, en fait. Donc, tu vois, c'est assez rigolo. Et là, on rentre dans la sphère de l'intime. Quand tu interroges les gens, ils ont tous un bijou fétiche. Alors, ça peut être la super bague en diamant irritée de la grand-mère. Mais pour moi, par exemple, c'est un billon enserré dans un trombone qui est le bijou que mon fils m'avait fait quand il avait 7 ans. Il est importable, d'abord parce qu'il n'est pas soudé, tu vois. Il est trop lourd, mais c'est un truc, il a sa boîte, tu vois. Chez moi, c'est hyper important. Et il y en a un autre comme ça. On avait été passer une après-midi avec ma fille. Elle avait 13 ans à l'époque. Et on avait été chez Pylône, tu sais, là où ils font des petites choses rigolotes en plastique, des couverts à salade, des choses comme ça. Et ils font des petites bagues en plastique. Et dedans, tu as de l'eau colorée. Et donc, elle a pris le petit modèle bleu. Et moi, j'ai pris le grand modèle rouge. Et tu sais, quand tu bouges comme ça, on voit les bulles. C'est un bijou qui, en termes de valeur monétaire, n'a pas une grande valeur. Mais à chaque fois que j'ouvre cette boîte, pour moi, c'est cet après-midi avec ma fille. Je suis incapable de perdre ce bijou. Si on me le vole, je vais être malheureuse comme les pierres. Alors que, au point de vue de la valeur, ça ne vaut rien. Donc, du coup, dans le bijou, le joyau, tu as tout ça, en fait, qui est mélangé. Et c'est ça qui rend ce domaine aussi intéressant, en dehors de tout ça. Et après, tu as le domaine de la loi. C'est-à-dire que le métier remonte, on va dire, globalement, il se structure au Moyen Âge, avec les orphènes. C'est-à-dire ceux qui travaillent les matières précieuses, l'argent, l'or, etc. Là, est-ce que tu parles déjà de pierres précieuses, notamment, ou tu parles de métaux, plutôt ? Je te parle de métier. C'est-à-dire qu'à l'époque, on demandait à ceux qui savaient faire des choses avec des métaux précieux, aussi bien de faire la salière de table, ou les couverts en argent, ou le service de rasage, que de faire des objets de parure, donc des bijoux. Et puis, à fur et à mesure du temps, il y a eu des spécialisations, et tu sais qu'au Moyen Âge, ils étaient en confrérie. Donc, un petit peu à la fois, il y a eu ceux qui étaient les orphèvres, les orphèves bijoutiers, les orphèves joaillers, et le métier s'est structuré. Mais en fait, c'est... Je crois que c'est hyper récemment. C'est-à-dire que c'est à partir, évidemment, de Louis XIV, parce que lui demandait des savoir-faire, que les métiers se sont vraiment spécialisés, dans chacune des choses. Tu avais même un métier de faustier, pour ceux qui faisaient des bijoux en strass, par exemple. Tu vois, c'est avec M. Strasser qui avait inventé le strass. Eh bien, il a fait des strass tellement belles que Louis XIV a dit, d'accord, vous allez créer une confrérie. Et c'est vous qui allez l'amener. Et donc, à chaque fois, ils se sont... Tu vois, et c'était les marchands merciers qui vendaient, c'était les orphèves qui faisaient le service de table, c'était les bijoutiers qui faisaient des bijoux, c'était les joaillers qui travaillaient les pierres, c'était les lapidaires qui limaient les pierres. Enfin, tu vois, tout le métier s'est structuré. Et c'est finalement, je crois, en 1864, qu'il y a eu une vraie organisation syndicale qui s'est mise à gérer le métier et qui a dit, ben voilà, moi, je vais m'occuper de... Aujourd'hui, ça s'appelle H-B-J-O-P, horlogerie, bijouterie, orfèvrerie, pierres et perles. Et tu as donc le H-B-J-O-P, en fait, qui s'occupe du précieux, et tu as les écoles B-J-O-P, qui sont les écoles où on apprend la joaillerie en France, et puis après, tu as effectivement la BOSI, qui est l'autre chambre syndicale qui s'occupe du bijou. Donc bijou, ça veut dire aujourd'hui... Aujourd'hui, quand tu parles d'un bijou, tu parles de toutes les choses, mais quand on te dit, par exemple, de l'or, eh ben, c'est réglementé par la H-B-J-O-P, donc tu sais que l'or en France, c'est du 18 carats, point. Tu n'as pas à te prendre la tête, c'est la loi. Boum, tu vois. Alors que quand tu parles d'un bijou, qui peut être en laiton avec un lapis-lusuli dessus, si tu veux, donc une pierre quand même intéressante, ben ça, ça va être de l'or du bijou et ça va dépendre d'une autre chambre syndicale. Donc aujourd'hui, comme tout le temps en France, tout est extrêmement réglementé, mais comme tout est réglementé, on peut avoir une super confiance dans la qualité de ce qui est frais en France. D'accord. D'où, entre autres, d'où ton intérêt ? Ah ben oui. Pour ce qui se fait chez nous. Alors, tu nous as dit déjà plein de choses. Plein de choses. Je vais repartir sur une première question qui découle de la question de départ. est-ce que la joaillerie, c'est un sous-domaine de la bijouterie ? Non. C'est connexe. Pour te faire comprendre ça, je vais te raconter si tu veux bien comment on fait un bijou. Est-ce que tu veux ? Carrément. Alors, quand tu vas chez ton joailler, tu lui dis, ben voilà, je voudrais un bijou. Donc déjà, tu lui dis si tu veux une bague ou un bracelet, etc. Et là, lui, il va te faire un dessin. De ce dessin, il va faire une peinture, si tu veux, qu'on appelle un gouaché. La différence entre les deux, c'est que le dessin, il te fait des formes et tu dis, ben voilà, je préfère quand ça tourne en rond comme ci ou que ça fasse tout droit comme ça. Et le gouaché, c'est une peinture à la gouache, à la taille exacte de ton bijou. Donc, tu vas savoir exactement ce que tu vas avoir. À la suite de ça, il va prendre un bloc de cire et il va le sculpter. Et tu vas avoir ton vrai bijou, en fait. Donc, quand c'est une couronne, etc., tu peux avoir un maquettiste aussi en plus. Mais bon, pour une bague, il va creuser sa cire et il va te sculpter ta vraie bague. Là-dessus, il passe à la fonte. C'est-à-dire que, tu vois, on le met dans un moule, c'est de la cire perdue. On va mettre du métal qui va prendre toute la place du métal et on va le sortir. On est dans le joaillet, tu vois. Il a fait le dessin, sorti le métal. Avec sa pièce à main qui fait comme une pièce de dentiste, il va marquer les endroits où il va y avoir les pierres. Et là, ça passe au certisseur. Parce que sur le gouaché, il a marqué les petites pierres. Donc, le marchand de pierres, il sait ce qu'il doit amener. Quelle dimension exacte, même si c'est tout mini-mini. Tu vois, même si c'est des toutes petites pointes de crayon. Tu vois, donc il sait ce qu'il doit mettre. Et donc, du coup, le certisseur, son job, c'est de faire en sorte qu'on voit bien les pierres, qu'elles tiennent super bien, mais qu'on ne voit pas le métal. Attends, quand tu dis qu'on ne voit pas le métal, quand tu parles de métal, tu parles d'or, par exemple. Oui, l'or, l'argent, le platine, le métal, le vermeil. Enfin, voilà. OK. Donc, ça veut dire que toutes les pièces de bijouterie qui ne sont pas recouvertes de pierres précieuses, de pierres en général, ne sont pas de la joaillerie. S'il y a du métal qui dépasse, c'est qu'on n'est pas dans la joaillerie. Le joailler, c'est le travail du métal. La différence bête entre la joaillerie et la bijouterie, c'est que dès que c'est de l'or, c'est de la joaillerie. Du platine, c'est de la joaillerie. Si tu es dans du plaqué or, c'est-à-dire du bronze ou du laiton, là, c'est de la bijouterie. La joaillerie commence avec les pépettes, tu vois. Ça coûte cher, c'est du métal qui tente. Ça coûte cher. Je te donne une idée. Aujourd'hui, un gramme d'or, globalement, ça coûte 50 euros. OK. Un peu plus même. Et quand tu vois une bague toute fine, toute fine, toute fine, qui fait juste un fil avec une petite pierre, ta bague toute fine, c'est 3 grammes d'or. Le plus fragile. Tu vois ? Ça te donne une idée du prix déjà des matériaux. Donc, c'est pour ça que tu as l'argent aussi qui rentre dans la joaillerie, mais qui peut aussi rentrer dans la bijouterie. Après, ça dépend ce qu'on en fait. Si on met du plastique dessus, tu vois, voilà. Mais globalement, si tu veux avoir une idée, l'or, tu es dans la joaillerie et le reste, tu es plutôt dans la bijouterie. OK. Bien qu'il y a des exceptions puisque au 19e siècle, comme on ne savait pas encore sublimement tailler les diamants, les montures de la bague, elles étaient en or et les petites griffes du diamant, elles étaient en argent parce que c'était plus sombre, on voyait mieux le diamant. D'accord. D'accord. Donc, est-ce que, si je résume un petit peu, tu vas me dire si ça marche, ce que je dis, quand on n'utilise que les matériaux, que des matériaux chers, on est dans la joaillerie et sinon, on tombe dans la bijouterie. Voilà, c'est un bon résumé en fait. Il y a des exceptions, mais c'est un bon résumé. Parce que, là, on rentre dans un côté un peu technique, on y reviendra après si tu veux que je développe, mais en France, chaque bijou a un titre, c'est-à-dire, il est en argent, il est en or, il est en platine. Ce titre-là est bien sûr surveillé par la loi. Tout le monde ne peut pas acheter de l'or comme ça. Voilà. Et donc, en France, une bague en or, elle est 18 carats points. Et pas moins. Peut-être que c'est le moment de s'arrêter sur ce que ça veut dire, 18 carats. Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle un titre. C'est-à-dire que, comme je te l'ai expliqué, avec un gramme d'or, le gramme d'or, ça coûte 50 euros, d'accord. Mais avec un gramme d'or, tu fais 1,3 km de fil. D'accord. Donc, tu vois, en fait, c'est une matière extrêmement souple, comme l'argent. Je ne sais pas si tu as déjà une bague en argent, au bout d'un moment, sur ton doigt, elle se déforme. Ce sont des matières qui sont un peu souples. C'est d'ailleurs pour ça qu'on arrive quand même à les creuser, à les sculpter, etc. Donc, pour que ta bague ne parte pas en couille, tu vois, il faut lui mettre d'autres métaux avec. Et donc, en France, on a décidé que 18 carats, c'est-à-dire 750 millième, c'est-à-dire 75%, si tu veux, eh bien, il y aura 75% d'or. Et puis, le reste, ce sera des matériaux, donc de l'argent, de l'étain, du laiton, qui servent à durcir et qui servent à donner la couleur. D'accord. D'accord. Donc, quels que soient les autres matériaux, les proportions des autres matériaux, à partir de... Tout ce qui compte pour être 18 carats, c'est d'avoir 75% d'or. Et après, j'imagine que pour différentes couleurs, pour différentes duretés, pour différentes propriétés, on va jouer sur les 25% qui restent, on va mettre un peu plus d'un de ces matériaux ou l'autre. Ok. D'accord. Très bien. C'est pour ça que c'est ce que je trouve fascinant, si tu veux, dans la joaillerie, c'est que c'est pas que du luxe. T'imagines bien que les gens qui sont en fonte, donc qui font fondre les choses pour faire le métal, c'est des grands chimistes. Oui. Parce que chacun de ces métaux ne font pas la même température. Sinon, ça serait trop fastoche, tu vois. Donc, du coup, la joaillerie, c'est de l'art, d'accord ? Puisque je viens de t'expliquer, c'est un dessin, c'est une sculpture comme l'art classique, mais c'est aussi du savoir-faire, donc le polissage, le certissage, la sculpture, c'est quand même du savoir-faire, tu vois. Et puis là-dessus, c'est aussi de la science. Non seulement tu as de la géologie pour savoir où repérer les pierres, de la gémologie pour savoir catégoriser les pierres, mais tu as aussi de la chimie. Parce que quand tu fais fondre un truc sur un machin, ben, faut pas que quand tu arranges tabac, tu fasses éclater les pierres, il faut pas que quand tu mets une sculpture d'un autre métal sur, si tu veux mettre un décor en argent sur ta bague en or, t'as le droit. Mais ça font pas la même température ces histoires. Sinon, c'est pas drôle. Donc, tu vois, c'est vraiment tout, ça regroupe, mais tout, c'est aussi de la science. Mais de la science vraiment à très haut niveau. Ouais, ben j'imagine. j'imagine. Alors, je t'ai interrompu pour les 18 carats de l'or. Est-ce que tu serais capable de reprendre le fil de ta pensée, de ton explication quand je t'ai dit ? Ben, en fait, comme je disais, on est très réglementé. Chaque métaux a son titre. Donc, l'or, 18 carats, 750 millièmes, l'argent, 950 millièmes. Ça, c'est les normes absolument. Ce qui fait qu'en France, tu es absolument sûr que chaque matériau vaut ça. Le platine, c'est pareil. Et chacun de ces matériaux est bien sûr analysé. C'est-à-dire que quand le joaillier fait un bijou, il doit aller le montrer à ce qu'on appelle la garantie. Et la garantie, c'est les douanes. Et les douanes regardent le bijou, testent le bijou, ils disent, OK, on est d'accord, ça fait telle millième. Boum, vous avez le droit de mettre le poisson. Qui veut dire que ça fait ça ? Alors, jusqu'à il y a très 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 longtemps, le poisson, par exemple, tête d'aigle, ça voulait dire, or, 18 carats, made in France. Après, il y a eu l'Europe. Donc, en fait, tu trouves aujourd'hui des bijoux qui ne sont pas faits en France et qui ont le poisson ou qui disent c'est de l'or. Donc, il y a à nouveau l'UFBGOP qui a inventé un autre poisson qui ressemble à un hexagonal dans lequel tu vas trouver le titre, c'est-à-dire cette petite tête d'aigle qui dit que c'est de l'or et le poisson de maître, c'est-à-dire l'atelier qui l'a fait. Et normalement, chacun de tes bijoux comporte ça. Et c'est vrai maintenant mais c'est vrai aussi depuis super longtemps sauf qu'il y a eu toute une époque où les poins sont de garantie et le poisson de maître change tout le temps puisque c'est l'atelier, tu vois, il est inscrit dans un registre mais le poisson de titre, il dépendait des régions. Donc, chaque région et chaque pays avait sa loi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les ventes aux enchères, par exemple, c'est marqué poisson de cheval, tête de minère. et en fait, les gens qui s'y connaissent disent « Ah, je prends bien ! » En gros, quand on vous dit poisson d'un truc, ça veut dire qu'on a réussi à tracer le bijou. Parce qu'effectivement, comme ça se transforme, il se peut qu'un bijou ait été une bague particulièrement, elle a été transmise entre pépé, mémé, grand-mère, arrière-grand-mère, etc. Elle a été portée, le poisson s'est un petit peu effacé. Donc des fois, on a dans une vente du mal à voir le poisson. Donc de toute façon, avant que l'expert dise « Je vous garantis que c'est de l'or », il faut qu'il aille le faire vérifier. Mais on ne va pas forcément, tu vois, on va le vérifier, on va l'authentifier, mais on ne va pas forcément remettre le poisson d'aujourd'hui alors que c'est une bague d'hier. Parce que ça, c'est comme une œuvre d'art, ça fausserait les choses. Par contre, on passe par un expert qui vous dit « Je vous garantis que c'est ça. » On voit une trace qui pourrait être ça et ça permet de tracer ton bijou. En dehors de tout autre système. Tu vois, et donc il faut bien regarder. Alors, on dit, si je vais être particulièrement, tu vois, pointilleuse, que quand un bijou vaut moins de 3 grammes, parce que tu te rends bien compte que c'est quand même très fin, on peut ne pas avoir le poinçon dessus. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas marqué dans la facture qu'on t'a dit. Tu vois, normalement, tu as une facture. Et quand, à l'époque, on ne retrouve pas la facture, quand tu vas dans les grandes maisons qui existent quand même depuis super longtemps maintenant, eh bien, je veux dire, les bijoux de la duchesse de Windsor, on sait parfaitement d'où ils viennent parce qu'ils ont des registres et ils marquent spécifiquement ce qu'ils ont fait pour qui. Donc, on peut retrouver le bijou et savoir que, effectivement, il vient de là. l'année passée, il y a eu un splendide mais vraiment magnifique bracelet de Marie-Antoinette qui a été vendu chez Christie's à Londres avec trois rangs de diamants. Eh bien, on a pu l'authentifier parce que, dans la boîte, il y avait le nom de Marie-Antoinette, il y avait le nom du fabricant et on a retrouvé le tableau, alors je ne sais plus si c'est Versailles ou Fontainebleau, où elle était avec son bracelet. Donc là, on a la traçabilité parfaite parce que le problème était que la maison qui avait fabriqué ce bijou, elle n'existe plus aujourd'hui. Mais même avec ça, on arrive à le tracer. Tu vois ? Ça devient un travail d'enquête à ce niveau-là, c'est-à-dire d'enquête ou un peu comme vont faire les gens qui font des arbres généalogiques ou des historiens, finalement. C'est un petit peu cette approche-là qu'on doit avoir quand les bijoux sont anciens, quand on n'arrive pas à lire le poinçon, quand il n'y a plus de factures ou qu'il n'y en a pas eu parce que c'est peut-être trop vieux. C'est ça, c'est des enquêteurs. Et du coup, ça te permet de dire que quand tu veux savoir d'où vient un bijou, tu as quand même plusieurs trucs. Tu vois ? Tu as plusieurs indices. Tu veux dire ça, tu as plusieurs indices. Et aujourd'hui, tu vois, c'est normal, le consommateur, il veut savoir ce qu'il consomme ou on veut savoir d'où ça vient. C'est important de savoir tracer le bijou au moins au niveau de la façon, c'est-à-dire de comment on l'a fabriquée parce qu'effectivement, même si on a la traçabilité du poinçon ou des trucs, la pierre qui est dessus, des fois, on n'arrive pas à la tracer puisque là, ça vient de quand même super longtemps. D'accord. Tu vois ? Et ce qui est intéressant dans la joaillerie à la française, c'est qu'il n'y a quand même pas beaucoup de matériaux qui viennent de France directement. Alors oui, il y a de l'or à la Réunion, on peut quand même prendre l'avion pour y aller, tu vois. Et oui, il y a eu des grenats à Perpignan, il y a eu des saphirs dans le Puy-de-Dôme il y a longtemps. Tu vois, ce n'est plus des mines qui sont exploitées. Aujourd'hui, je peux aller chercher dans mon jardin pour les saphirs ou pas ? Tu peux essayer, mais tu risques de ne pas avoir de ce qu'on appelle la qualité joaillère. Ah mince ! Parce que c'est quand même pas de bol. Tu cites trois endroits, tu cites La Réunion, tu cites Vers Perpignan et tu cites mon département. Alors moi, je me dis, bon, s'il n'y a pas beaucoup de pierres en France mais qu'il y en a peut-être, enfin je dis dans mon jardin, dans le jardin de mes grands-parents, je vais peut-être aller creuser un petit peu quand on aura raccroché. À l'époque de Louis XIV, enfant, il s'est arrêté pour acheter des... Enfin, Louis XIII, il s'est arrêté pour acheter des cadeaux à ses petites sœurs et ses petits frères. Il avait acheté un couteau qui vient de chez toi et des petits grenats qui viennent de chez toi aussi. Donc à l'époque, c'était exploité. Mais pour une exploitation aujourd'hui joaillère, il faut un qui en ait assez pour que ça vale le coup de creuser dedans. C'est la même chose pour le charbon, l'aluminium, tout ce que tu veux. Et puis après, il faut qu'ils aient cette fameuse qualité joaillère. C'est-à-dire qu'ils aient suffisamment de transparence, de couleur, etc. pour que ça vaille le coup. Ce qui n'empêche qu'on peut utiliser des petits saphirs, par exemple, pour autre chose que des pierres de devant. Des pierres qui sont devant le bijou. Ça peut être des pierres qui sont utilisées dans le bijou. Dans le bijou ? C'est-à-dire ? En fait, encore une fois, cette fois-ci, ce n'est plus de la chimie, c'est de la physique. Chaque pierre a des capacités. Tu vois, la dureté, la résistance, etc. Les saphirs, par exemple, ont une énorme résistance au frottement. Ok. Et donc, dans beaucoup de mécanismes des montres, il y a des saphirs. Alors, suivant le prix de la montre, c'est des vrais miniers où aujourd'hui, c'est des faux qu'on sait refaire à cause de cette qualité de la pierre. Tu vois, parce que... Moi, je visualisais une bague et c'est pour ça que tu dis à l'intérieur où je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Mais effectivement, quand on parle de montres, tu me l'as dit tout à l'heure, tu as parlé d'horlogerie. Quand on parle de montres, effectivement, il y a des choses qu'on ne voit pas. Donc, je comprends mieux ce que tu veux dire. Oui, parce que tu as des bijouilles à système, tu vois, mais en général, le problème là n'est pas sur le frottement. Il est sur la fermeture, le fait de crocheter, de décrocher et que ça ne se perde pas. Tu vois, le bijou à transformation, il est très, très ancien. Je veux dire, quand tu te projettes, justement, à l'époque de Louis XIV, etc., les dames, en soirée, devaient bien sûr être très décolletées. La robe était très tenue au niveau du corset, donc tu avais ce qu'on appelait le bus, qui était une pièce très, très dure devant. Et donc, le joyau, courait de l'épaule, traversait le buste et allait jusque sur la hanche. Bien sûr, tu ne sortais pas avec ça tous les jours et donc, tu n'allais pas faire un bijou pour une fois. Et donc, chacun des morceaux de ce bijou se dévissait, etc. Tu pouvais en faire des couronnes, tu pouvais en faire des pendants, tu pouvais en faire des pièces en face. Voilà, tout se décroche, tout se transforme. Encore aujourd'hui, quand tu es dans le bijou ancien, il y a des magnifiques coffrets où tu as des tiars et puis, tu as un premier étage avec la tiare. Après, tu as un étage avec le cercle doré, les petites vis. Ensuite, tu as un autre étage avec les instruments et tu démontes tout ça et tu as un collier. D'accord. Ah oui. Oui, donc, il y a plusieurs fonctionnalités pour une... Il peut y avoir plusieurs fonctionnalités pour une même pièce en fonction des besoins et voilà, effectivement, comme tu disais, ça ne va pas être quelque chose qui va servir une fois quand c'est... Ça doit être une quantité de travail phénoménale pour créer ce genre de pièces et du coup, évidemment, un coût phénoménal pour les gens qui achètent. Donc, ouais, ce n'est pas du one-shot. C'est plusieurs utilisations possibles. Tu vois, je n'avais absolument pas conscience qu'il existait ce genre de pièces. Je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire que les acheteurs français ou européens globalement en règle générale sont hyper discrets. Aujourd'hui, les gens qui achètent ce genre de pièces qui sont quand même d'une certaine valeur, surtout qu'en plus elles sont historiques ou même quand elles sont neuves parce que Chomet continue à faire des couronnes, ça veut dire qu'il en vend. Tu vois, voilà. Ils sont plus portés dans les pays où il y a des gens extrêmement riches, c'est-à-dire les nouveaux pays riches, le Brésil, la Chine, le Japon, l'Amérique du Sud, tu vois, le gros marché, ce genre de personnes. On sait qu'il y a une dame chinoise qui est extrêmement riche et qui préside tous ses conseils d'administration avec une tiare sur la tête et elle en a dix différentes qui viennent toutes de la place Vendôme. Si c'est son fun, voilà. Mais nous, en France, on est... Il y a aussi une habitude de porter, tu vois. Les gens sont plutôt discrets. Les gens ont tendance à mettre leurs bijoux au coffre et non, non, mais ça va faire trop. Alors que sans aller jusqu'à cette tiare pour présider un conseil d'administration, quand tu vas en Italie, quand les femmes sortent, elles mettent beaucoup de bijoux. En France, tu vois, on a plutôt côté un peu ah non, trop, c'est de mauvais goût. Il faut avoir une certaine simplicité. Et donc, il y a aussi des habitudes comme ça qui sont liées à la sociologie des gens et à la sociologie de consommation. Quand tu es aux Etats-Unis, tu vois, le bijou va être un bijou... Je parle d'une règle générale, c'est grand les Etats-Unis, mais le bijou des Etats-Unis est un bijou de statement, tu vois. C'est... Moi, j'ai un quartier, j'ai un Dior, tu vois. Voilà, j'ai un quelque chose, tu vois. D'accord. Et donc, dans ce cas-là, on va... Enfin, ils vont aller chercher les iconiques, ce qu'on appelle les iconiques. c'est-à-dire que chez Van Cleef, on va avoir soit la Lambra, soit la petite danseuse, c'est la pièce iconique. Chez Cartier, on va avoir le bracelet Love ou le bracelet Clou, voilà, c'est l'iconique. Voilà. Et chaque... Tu vois, chaque joaillier, il a comme ça un iconique d'hier, d'aujourd'hui, etc. T'as la Bac 4 chez Boucheron avec aussi les Pampy, si t'es vachement plus riche, t'as le zip. tu vois, chaque joaillier a eu, au cours des temps, des iconiques et des spécificités qui continuent à exister d'une manière plus ou moins renouvelée ou plus ou moins riche. Et puis, tu as une consommation qui est liée à ça. C'est un peu comme la fille qui rêve d'un tailleur Chanel, c'est pareil, tu vois, elle pourra porter un pull simple geste tout aussi chouette, mais son rêve, c'est le tailleur Chanel. Ben, c'est la même chose, ce bijou iconique, c'est un bijou Statman qui, dans ta psyché, que ce soit une consommation française ou extérieure, tu te dis, en gros, ça y est, je suis grande, je peux m'offrir ça. Tu vois, en fait, c'est le même topo pour un monsieur que si tu dis, ça y est, je veux une Porsche ou une Harley. C'est un peu la même chose, tu vois, ou une Rolex, si tu parles d'une montre. Je vois très bien ce que tu veux dire. Tu as envie de ça parce que, dans ta tête, c'était le truc chouette que tu t'offrais le jour où tu as le moyen et un jour, tu as le moyen ou tu te donnes le moyen et tu dis, voilà, je rentre dans la cour des grands, j'ai mon truc. Et donc là, tu ne cherches pas une création-création, en fait. Ce que tu cherches, c'est une histoire et c'est une symbolique entre la valeur historique, émotionnelle, sociologique que tu mets dans ce bijou et ce bijou-là. Ouais. Alors, j'ai une question. Ouais, vas-y. J'ai une question par rapport à ça. Ce genre d'achat, est-ce que tu penses que la plupart du temps, tu nuanceras, mais je vais te poser une question un peu à gros sabots. Est-ce que c'est une question de statut, c'est-à-dire de, je montre, j'achète par rapport à l'extérieur ou est-ce que c'est plus une question de plaisir ? J'achète parce que, je ne sais pas, parce que je trouve ça très très beau, parce que, alors, avec les bijoux, j'ai un peu plus de mal à me leur présenter, mais par exemple, tu m'as cité la Porsche. La Porsche, moi j'imagine que tu as des gens qui achètent, certains achètent pour le statut que ça confère ou qui pensent que ça confère, d'autres achètent peut-être plus parce qu'on a des vraies sensations qui sont par rapport au bruit qu'on entend, à la vitesse, à l'accélération, à ce genre de choses. Et puis, qui peuvent être juste parce qu'on trouve que ces lignes, elles nous touchent personnellement relativement, d'une manière relativement déconnectée de ce qu'on veut montrer. Donc voilà, je reformule, je te redis ma question de départ. Est-ce que tu penses que c'est plus une question de statut ou une question de plaisir interne ? Les deux, mon général ? En fait, tout dépend de ce que tu achètes. C'est-à-dire que, et c'est OK, je veux dire, la fille qui rêve d'Intérieur Chanel comme le mec qui rêve d'une Harley, mais ils achètent tout. C'est-à-dire, ils achètent l'histoire de Harley, l'image dans sa tête qu'il a de ce qu'il sera quand il sera sur sa Harley. Là, c'est l'image de ce que tu seras quand tu porteras ton Alhambra, l'image de ce que tu seras quand tu porteras ton Love. T'achètes toute l'histoire, t'achètes l'histoire où tu as la bague Trinity, par exemple. Tu sais, celle où il y a trois heures toute simple qui est une alliance. Eh bien, c'est la bague dessinée par Cocteau, gna gna gna. Donc, tu connais l'histoire. Et d'ailleurs, les marques font très bien leur job, elles continuent à raconter l'histoire. T'achètes toute cette histoire-là et tu te projettes dans l'histoire de ce bijou. Et donc, comme tu te projettes, c'est pour ça que je dis c'est un bijou Statement, c'est un bijou qui te donne un statut. Et j'allais dire et c'est OK. Parce que je comprends ce que tu dis. Tu te dis, la jeune génération, elle dit non, mais un bijou Statement, c'est nul, vous allez vers le bio. Non, aller vers le bio, c'est un statut. C'est la mode d'aujourd'hui. Et on la reconnaît comme ça. Le bio, quand moi, j'avais 20 ans, c'était les nanas qui ne se maquillaient pas, qui portaient du velours côtelé et qui allaient élever des moutons dans l'arzac en fumant des joints. Tu vois ? Et ça n'avait pas la même connotation. Aujourd'hui, le bio, c'est le do it yourself, c'est la traçabilité, c'est la durabilité. Tu as la même notion vague, mais tu n'as pas du tout les mêmes notions ou les mêmes valeurs derrière. Donc, je dirais, si tu es en plus, entre parenthèses, un bijou marqué, iconique, c'est un bijou qui se revend. Tu vois ? Je veux dire, tu as l'acheté aujourd'hui. Donc, on est dans l'écologie à nouveau. Oui, parce que quand tu sais... Je rebondis en plaisantant sur ce que tu viens de dire, mais je comprends très bien ce que tu dis. Mais tu as parfaitement raison, c'est-à-dire que, étant donné qu'il est marqué, qu'il est signé, qu'il est iconique, en fait, tu le donnes à ta fille, qu'il le donne à sa fille. Demain, elle veut le revendre, il a toujours sa valeur. Alors, comme une voiture, la première année, ça se dévalue, mais ça va rester stable. Là, c'est d'une stabilité exemplaire. Donc, c'est un achat, bien sûr, StatMod, mais c'est un achat aussi rassurant. Parce que tu te dis, ça ne va pas perdre sa valeur. Si demain, tu te dis, moi, en fait, et en général, c'est une question d'âge, tu te dis, en fait, moi, je vais aller me faire faire ma bague, c'est le joailler, parce que déjà, je sais exactement ce que je veux, déjà, déjà, c'est pas tout le temps, et j'ai une idée de ce que je peux lui demander, ce qui n'est pas tout le temps non plus, c'est pour ça que je t'ai dit, tiens, je voudrais parler de joaillerie. Eh bien, je vais avoir un atelier qui va faire exactement ce que je veux, ce bijou vaut donc la valeur de la matière et la valeur du travail et de l'artiste de mon joailler. Mais lui, en général, il se définit comme un artisan, tu vois. Et à côté de ça, tu peux avoir le bijou d'artiste, qui est donc de la joaillerie ou pas, et qui est de la valeur parce que c'est un bijou d'artiste. Tu vois, au moment de Picasso, Georges Mathieu, ont tous fait deux, trois bijoux. Voilà. A priori, c'est d'abord des artistes et puis, ils ont fait des bijoux. Man Ray a fait des bijoux. Donc, tu vois, t'as un bijou de Man Ray, Man Ray est coté, a priori, ça ne devrait pas trop descendre. A priori. Après, si tu vois, en termes d'époque, les époques, elles ont plus ou moins des modes et leur valeur, du coup, tu vois, il y a un fond qui reste stable, mais d'un seul coup, ça peut descendre et monter. Aujourd'hui, l'art déco, c'est la valeur sûre. Même le nouveau refait de l'art déco, les gens disent, ah, c'est bon, c'est de l'art déco, la valeur reste, voilà, alors que l'art nouveau, moins. Mais il commence à y avoir en ce moment des expos sur Mucha, des expos sur l'art nouveau, et donc, ça va faire un truc d'ensemble. Les gens vont redécouvrir l'art nouveau et d'un seul coup, le bijou ancien art nouveau va avoir de la valeur. Et d'un seul coup, quand tu vas aller voir ton jouet, tu vas dire, ah, j'aimerais bien qu'il y ait une forme un peu plus comme ça, à la place d'avoir le carré de l'art déco et ça va redevenir à la mode. Tu vois, c'est un peu logique. Et donc, tu vois, tu as ces trois valeurs dans le temps qui sont les valeurs stables de la marque parquet, la valeur du travail et du bijou qui a été fait pour toi et la valeur d'artiste qui est aussi, des fois, n'a rien à voir avec le matériau, de l'artiste qui a déjà une cotation. Tu vois, et j'allais te dire, et c'est OK. Par contre, c'est vrai que, à part quand tu viens du milieu artistique ou des bijoux, etc., en général, mais encore une fois, je mets des gros guillemets, en général, ce type d'achat varie avec le temps. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas commencer à travailler, tout ça, tu vas commencer à vouloir t'habiller, en même temps, imaginons que dans ton boulot, tu sois un peu normé, tu dois mettre un peu un tailleur, etc., et bien, tu vas avoir envie d'un truc en or, d'un truc en perle, etc., et donc, si tu mets la petite perle qui vient de chez Dior, le truc, la petite Alhambra, machin et tout, tu te sens bien dans ton trend, tu vois, t'es passé chez les grands, tu commences à travailler, tu commences à t'acheter des choses, tu t'es acheté un truc précieux et en plus, qui ne va pas se démoder. Là-dessus, tu as les bijoux sociaux, à marqueur social, c'est-à-dire une bague de fiançailles, on voit que c'est une bague de fiançailles, une alliance, ça ressemble à une alliance, tu vois, voilà, donc une médaille de baptême, une gourmette de baptême, c'est pas qu'il n'y a pas de créativité, les joyeux sont capables de te faire ça, mais la demande, c'est que les gens disent, non mais moi, je veux que ma bague de fiançailles, on voit que cette bague de fiançailles, tu vois, c'est ça le truc, tu vois, c'est un bijou, tu vois, marqueur social, et j'allais dire, et c'est ok, la preuve, c'est que tu vois, les homos, etc., sont en train de s'inventer leur code aujourd'hui, alors des fois, ils portent des alliances qui ressemblent à des alliances, pour dire, nous on s'est mariés, ou des fois, ils demandent des choses où tu vois, la bague se porte en bague, aux boucles d'oreilles, en aircoff, etc., pour dire, on est moderne, mais il y a toute une sorte de bijou qui est en train de se développer là-dessus, et qui rentre dans ce côté symbolique social, qui dit, ben, mon bijou veut dire quelque chose aux autres, au niveau de la société, et je te parle de la France, parce que toi, comment on sait ce que c'est qu'une bague de fiançailles, mais dans d'autres civilisations, la bague de fiançailles va se porter aux pouces ou ailleurs, enfin, il y a des bijoux liés à des civilisations, à des religions, qui veulent dire précisément des choses, tu vois, comme les croix nommages, encore une fois, on est... Pardon, vas-y. Et puis, du coup, et puis après, je veux dire, tu as un peu de bouteille, tu as eu ton bijou Statement, tu as eu ton bijou marqueur social, et d'un seul coup, tu as envie d'un bijou qui te ressemble. Et c'est là, en général, qu'on va aller acheter un bijou, c'est déjà un joaillé, parce qu'on a envie de ce truc comme ci, comme ça, et pas autrement. Et même si ça ressemble bien à ce qu'on ne voit pas, tu veux qu'il soit fait pour toi. Tu veux pouvoir choisir, la pierre, parce que le joaillé, tu as dit, si vous voulez, je vous propose... Mais tu as choisi ta pierre. Et c'est là, parce que déjà aussi, tu as une certaine idée de ce que tu veux. Je veux dire, aujourd'hui, les jeans, il faut quasiment passer un bac pour trouver un jean tellement il y a de sortes, mais tu n'imagines pas le nombre de bijoux qu'on peut faire. Tu vois ? Donc, il faut un peu de bouteille pour avoir le courage d'aller voir un joaillé pour lui dire, oh là, moi, j'ai une idée. Je voudrais que ce soit comme ci, comme ça, et que ça fasse ci et que ça fasse ça et que ça se transforme. Vous croyez que c'est possible ? Tu vois ? En général, mais encore une fois, je mets des guillemets, c'est en général et c'est plutôt français, européen d'avoir ce genre de réaction. D'accord. Moi, ce que j'entends dans le dernier cas, la personne qui va voir son... qui a un joaillier, j'ai dit son joaillier. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont leur joaillier. Son joaillier du coin, au moins. Ok, au moins du coin. Mais ce que j'entends, pour en revenir, je précise un truc. Moi, je cherche à comprendre et j'évite autant que je peux. Je suis humain, des fois, je le fais quand même. J'évite autant que je peux de juger, de dire ça, c'est bien, ça, ce n'est pas bien. Donc, quand je te demande est-ce que c'est une question de statut avant tout ? Est-ce que c'est une question de plaisir personnel avant tout ? Oui. Je me retiens. d'un jugement. Voilà. Mais, voilà. Donc, c'était pour le cadre. Je pense que quand tu me dis, la personne, elle se dit, moi, je veux un bijou sur lequel je vais décider de la pierre, sur lequel je vais arriver avec une idée. Je pense que là, on a des éléments qui nous font dire que cette personne-là, elle le fait pour elle-même, presque indépendant. alors, j'imagine que ce n'est jamais complètement indépendant, mais presque indépendamment du regard des autres. Parce que c'est ça, finalement. Quand tu me dis, on veut que notre bac de fiançailles, ça ressemble à une bac de fiançailles, je ne suis pas sûr que ce soit un choix très interne. Et je pense que c'est beaucoup dicté par son environnement. et le dernier cas que tu me donnes, la personne qui va voir son joaillier et qui dit, moi, j'aimerais ci, j'aimerais ça, je pense qu'elle est dans une démarche qui est un petit peu différente, que je ne juge pas meilleure ou moins bonne, mais qui est fondamentalement différente, je pense. Je voulais juste revenir là-dessus et sur un autre point par rapport à ça. Tu disais tout à l'heure, les Français ou les Françaises, ou peu importe, ont peur d'en faire trop, ce n'est pas témoin exact, mais je paraphrase, ont peur d'en faire trop, veulent pas, veulent pas, trop montrer, sont peut-être un petit peu moins, pour reprendre une expression courante, ont peut-être plus peur et sont moins attirés par le bling-bling que d'autres, que des personnes d'ailleurs. Par rapport à ça, je me dis qu'il peut y avoir, certes, du regard des autres parce qu'on a peur d'être jugé parce qu'on porte ci ou on porte ça, mais aussi, si on achète quand même et que finalement, ça va dans un coffre pour être admiré une fois de temps en temps sans que les autres le sachent, peut-être que justement, là, il y a d'autres forces sociales qui rentrent en jeu, mais peut-être que là, on est encore plus dans le je le fais pour moi et les autres, je m'en fous. Oui, c'est fait dans, tu sais, ça correspond globalement à la pyramide de Maslow. Tu vois, tu as les besoins de base, donc là, c'est pas trop l'idée, mais tu as le besoin de communauté d'être dans une reconnaissance sociale et seulement après, tu as le besoin d'être identifié tout seul. Tu vois, donc c'est comme une idée de croissance. Et après, tu as tout simplement la connaissance ou pas de ça. Et ça, c'est assez logique parce que tu te rends bien compte que même ton joaillier dans ton coin, bien sûr, il est obligé de s'identifier comme joaillier, mais il ne va pas aller clamer partout. J'ai de l'or et des pierres parce qu'il y a des braquages beaucoup en ce moment. Sur la place de Paris, là où il y a beaucoup de joailliers, tu n'as rien qui est pignon sur rue parce qu'au point de vue de la sécurité, tu ne peux pas te permettre aujourd'hui de faire ça. Et en plus, quand tu vas aller visiter un atelier de menuisier, un atelier d'ébéniste, on va faire attention à ce que tu ne te blesses pas, mais bon, si vraiment tu prends un tout petit bout de bois et tu te casses avec, bon, une chute, ce n'est pas trop grave, tu vois. Mais en joaillerie, tu ne peux pas faire ça. Dans l'atelier joailler traditionnel, un établi de joaillier, si tu veux, c'est un établi en bois au milieu duquel il y a quelque chose en demi-cercle comme ça qui n'est pas à ce niveau-là, qui est globalement à ce niveau-là. Et au bout, tu as un petit bout de bois carré qui s'appelle une cheville et le joailler, il pose son objet là et il sculpte comme ça et il scie comme ça et donc au bout d'un moment, cette cheville, elle a des petits bouts, des petites encoches et un joailler qui fabrique comme ça, on dit que c'est un joailler à la cheville. Et en dessous donc de ce rond, tu as un tablier en cuir et ce tablier sert à récupérer la pierre si jamais le ton, à récupérer les petits bouts d'or, etc. Et autrefois, tu avais des clés au sol, des sortes de grilles en bois rectangulaires et puis, en temps, on soulevait les clés, on balayait puis on allait trier la poudre d'or parce que tu ne travailles qu'une matière précieuse. Donc, tu ne peux pas te permettre que quelqu'un arrive avec des gaudillots plein de boue et reparte avec, alors ça ne vaut pas grand-chose la poudre, puisqu'il faut quand même arriver à un gramme, mais ils repartent avec ça ou ils repartent avec un bout de diamant collé sur son panard ou qu'en passant, tu ne peux pas te permettre. Donc forcément, pendant longtemps, les joaillers ne ouvraient pas leur atelier. Voilà. pour toutes ces raisons-là, des raisons de sécurité, pour des raisons qu'on ne peut pas laisser traîner des choses, non, ce n'était pas ouvert. Après, tu avais aussi le cas de l'atelier qui fabrique pour d'autres. Donc, on va visiter la boutique, mais on ne visite pas l'atelier. Tu vois ? Aussi en matière de sécurité et autres. Et donc, avant d'avoir l'idée de demander quelque chose, il faut quand même avoir une certaine éducation. et justement, moi, c'est ce qui faisait un peu de peine, si tu veux, c'est que la France, aux yeux du monde et encore aujourd'hui, est reconnue comme le savoir-faire joaillé. Mais de façon, mais internationale. Et les Français ne le savent pas. Qu'est-ce qu'il y a de spécial de ce savoir-faire français ? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a le stylisme, si tu veux. Chaque époque a une manière de faire des choses. Tu vois, sous Madame de Pompadour, elle aimait les nœuds. Eh bien, il y a des nœuds en joaillerie aussi. Donc, il y a un style français. Donc, de dessin, si tu veux. Il y a un style. Ensuite, il y a la façon. Je t'expliquais qu'il y avait le joailler, le sertisseur, mais après, il y a aussi le polisseur, etc. Une pièce de joaillerie française a une finition parfaite. Alors, une finition parfaite, ça veut dire que ton bijou, il est doux partout. Mais il est pensé aussi pour que ça fasse pas mal quand tu le poses. Il est pensé aussi pour que quand il soit démontable, eh bien, ça ne suce pas tes fermetures. Il est pensé en haute joaillerie, par exemple, pour que le fermoir, ça ne se voit pas. Alors que le fermoir, c'est quand même la chose la plus importante. Comme il est dans le dos, on n'y pense pas. Et aujourd'hui, en petite bijouterie simple, si tu veux, en fine jewels, eh bien, tu as les petits ressorts là, habituels, tu dis ma chaîne, elle tient comme ça. D'accord. OK. Mais ça, ce n'est pas une marque joaillère, tu vois. Une marque joaillère, c'est ton bijou, il a son pendant devant qui peut être amovible. Et puis derrière, dans ta nuque, on ne voit pas le fermoir. Le fermoir est parfait, il ne se voit pas. Et donc, après, ce qu'il y a aussi, c'est que dans les étapes de fabrication, c'est pas chaque corps de métier fait un truc qui est plus rien. Non, pas du tout. On va faire les petits trous, le joyeux fait les petits trous pour marquer l'emplacement des pierres, on va polir. Ensuite, on met les pierres, on les certit, on repousse le métal, on va repolir. Ensuite, on va faire des traces dessus pour faire un effet, tu vois, griffé, martelé, etc. On va repolir. Et devant, et derrière, les pièces qui sont un peu plus touchy, pas seulement le petit brillant, tu vois, tu vas avoir le chaton, tu vas avoir une corbeille entièrement ajourée. Si la pierre est surélevée, eh bien, en dessous, tu vas avoir une pièce qui fait que la pierre garde la luminosité, mais que quand tu retournes ton bijou, tu n'as pas de trou pour voir la pierre. Non, tu as une jolie grille complètement ajourée, complètement travaillée. Une pièce française, c'est une pièce qui est parfaite. C'est pour ça qu'on parle de métier d'excellence, parfaite dans tous les corps de métier. Et à chaque fois, ça repasse, et du joaillier au polisseur, au certisseur et au repolisseur et au joaillier, et ça repasse comme ça jusqu'à ce que la pièce soit, mais nickel. Donc, c'est ça le savoir-faire aussi, c'est que tu as des pays où bon, d'accord, on t'en fait le trou, on certit le truc, on polie une dernière fois derrière, et basta. Nous, à chaque fois, chaque petit bout d'exécution est parfait. Et tu vois, quand je te parle par exemple du polissage, on peut foutre une pièce en l'air à cause du polissage. Parce que tu peux avoir des gros morceaux où tu as des petites brosses, mais le plus souvent, le polissage de tous ces petits trous-là, il est fait au fil de soi. On passe le fil à l'intérieur et on frotte comme ça. Alors, moi, je te fais comme ça, mais c'est beaucoup plus technique, bien sûr. On fait ça au fil de soi, t'imagines ? Et c'est ça, la joaillerie à la fonce, c'est des tas de métiers où à chaque fois, on va aller chercher la perfection des choses. Et puis, t'imagines, c'est des gens, ils ont des grades, tu vois, par exemple, en ouvrier joaillé, puisqu'on dit un ouvrier joaillé, tu as quatre grades au J1, 2, 3, 4. Le 4, c'est le plus mieux. Tu vois, c'est le meilleur. Et quand je te parle de système de fermoir, il faut être au J4 pour arriver à imaginer un fermoir. Tu as des fermoirs simples, usuels, tu vois, quand tu as une pièce qui rentre dans une pièce comme ça et qu'on ne voit pas, en général, c'est un cliquet. Donc, en fait, tu as une boîte ouverte, à l'intérieur, tu as la même boîte là, après, on te met une pièce de métal qui est comme ça et quand elle rentre dedans, ça s'appuie et ça se bloque là comme une sorte de ressort plat pour ceux qui font de la mécanique. Ça, c'est ce qu'on appelle une boîte à cliquets. C'est le fermoir entre guillemets le plus simple. Je dis entre guillemets parce que tu te rends bien compte que si ta chaîne, elle fait ça, le cliquet, il est au petit. Mais il est parfait, il ne va pas s'user. Et quand tu as une pièce un peu plus grosse, en général, le repoussoir du cliquet, dessus, il y a un motif, il y a aussi une pierre et tout est lisse et ça ne doit pas monter de 15 centimètres sous prétexte que tu as un cliquet. Tu vois ? Donc tout est comme ça, parfait. Et ça, c'est la joaillerie française. Et on est reconnu vraiment. Je n'ai pas dit que les autres pays n'étaient pas bons. Tu vois ? Notamment dans les pays asiatiques, coréens, chinois, etc., des gens comme Wallace Chang, par exemple, qui est un maître artiste, qui fait des pièces, tu sais, avec les poissons japonais où tu as les nageoires qui font ça, qui sont titanes, par exemple. Et ça, c'est un gros waouh technique parce que le titane, c'est extrêmement léger, mais c'est une chirrie à percer. Donc, certir là-dessus, c'est du gros waouh. Et quand on scie pour faire des trous, pour faire des choses aériennes, en général, on casse sa scie. Alors, les scies des joaillets, on les appelle les scies boc-fil. Il n'y a qu'une marque qui fait ça. Donc, c'est comme une scie à métaux, tu vois, en petit. Et au lieu d'avoir une grosse lame, tu as un fil avec des petites dents dessus. Et le fil, il est de plus en plus petit selon ce que tu veux te couper. Donc, quand tu vois une dentelle joaillère, en fait, on a fait un petit percé. Ensuite, on a passé le fil de la scie boc-fil. On a fait son petit trou comme ça, puis on refait ça à chaque fois. Quand tu vois une dentelle comme ça, une dentelle, ce n'est pas, tu vois, un dessin, bam, on appuie, il y a les trous. Non, ce n'est pas ça. C'est coupé à la main à la scie boc-fil. On parle de savoir-faire parce que c'est vraiment ces artisans-là sont des artistes. Et à chaque fois, ils sont extrêmement minutieux, extrêmement inventifs. Imagine bien, par exemple, tu as une bague un peu ronde comme ça, boule, tu en as déjà vu, tu vois, et il y a des pierres dessus. Est-ce que tu imagines la difficulté qu'il peut y avoir pour faire tenir des pierres qui ont toutes des petites pointes en dessous sur un espace rond et que rien ne tombe ? C'est quand même quelque chose. Et là, en plus, quand on parlait de certi tout à l'heure, là, tu ne vas pas avoir un certi griffe, tu vas avoir un certi mille grains. Donc, je t'expliquais, on fait le petit trou, on pose la pierre dessus et après, le joyer va repousser le métal avec un instrument qui est une sorte de petite boule en bois pointue comme ça. Là, il a une petite pointe en dessous et il va repousser le métal comme ça jusqu'à former des toutes petites boules et la pierre va tenir avec cinq, quatre, trois boules, c'est le top sur chaque petite chose, tu vois. Le truc, c'est ça, on doit avoir le moins de métal et bien sûr, pour qu'on voit moins de métal, ta petite boule, elle va tenir la pierre à droite mais aussi la pierre à gauche et là, on arrive, tu vois, et les grandes maisons, elles sont très exigeantes là-dessus, elles veulent que ça tienne avec trois boules pour chaque pierre. T'imagines, tu peux avoir une bague avec une quarantaine, cinquantaine de pierres toutes petites, petites, il faut que ça tienne là-dessus, tu vois. C'est ça, la joaillerie à la française, c'est tout un ensemble de corps de métier extrêmement spécialisé qui travaillent ensemble pour faire un bijou qui va être en fait une œuvre d'art. Et ces gens-là, ces artisans très spécialisés et du coup, les ateliers dans lesquels ils travaillent, on les trouve où ? Est-ce qu'on les trouve qu'à Paris par exemple ou est-ce qu'il y en a un petit peu partout en France ? Quand tu es dans ta ville et que tu vois bijoutier joaillé ou bijouterie joaillerie, en général, tu as plus à faire à un distributeur, quelqu'un qui demande des bijoux. Quand tu vois bijoutier joaillé fabricant, tu sais qu'il est fabricant ou tu as quelqu'un qui s'est installé comme joailler et qui est à côté de chez toi, en général, il est plutôt en arrière-court que devant parce qu'il n'a pas le temps de fabriquer et de vente donc il met un peu l'établi derrière et le point de vente devant. Joailler, c'est celui qui fabrique. Donc le joailler tout seul qui est déclaré joailler et qui est à côté de chez toi, il va faire forcément des choses et des joaillers géniaux mais j'en vois mais il y en a partout dans la France. Le truc, c'est que tu vois, ils ont tous dans la tête des idées, etc. Mais le public préfère des choses des fois un peu plus classiques. Donc on se dit alors il assume transformer la bague de mamie et on en a fait trois bagues pour les trois belles-filles et on a voulu une bague avec un petit certi-clos. Très bien, il le fait parce qu'il faut bien qu'il vive. mais tous les joaillers de France ont leur truc à eux. Donc moi, je connais à Besançon une joaillère, ce qu'elle adore faire, c'est de mettre sur le même bijou la pierre taillée et la pierre gemme brute avec des matières travaillées et autres. J'en connais un autre à Bordeaux. Lui, il aime les systèmes. Il avait fait, tu sais, le vif d'or de Harry Potter. Harry Potter ? Ouais. Eh bien, il l'avait fait. Donc tu tournes une manivelle et puis tes petites ailes, elles font ça et puis c'est dans une cage et ça s'enlève de la cage. Je connais à Montpellier un joaillier qui travaille sur un bracelet qui ressemble au serflex. Tu sais, les petits bracelets en plastique, là, avec des petits crans et qui serrent les choses. Donc ça serrait les câbles d'aviation au départ et maintenant, ça sert même de menottes. Eh bien, lui, il a réussi à faire ça non seulement en or, les trois ors, mais aussi en titane. Ce qui fait que ton bracelet en titane, il fait 3 grammes. Il est de toutes les couleurs parce que le titane, tu le fais chauffer. Eh bien, ça n'a pas une couleur différente et à un degré près, tu vas avoir un bleu ou un rose. Il faut être vraiment technique là-dessus. Et ce qui est très difficile, c'est que tu vois bien qu'en plastique, il y a des petits crans pour arriver à serrer ton truc. Bon. Eh bien, si tu le mets sur un métal et que tu le fermes, le rouvre, le ferme, le rouvre, il ne faut pas que ça fosse. Donc, il faut que ça se ferme toujours ton bracelet. Mais surtout, ta tige en plastique, au début, elle est plate comme ça et quand tu la serres, elle est ronde. Oui. Donc, il faut travailler avec la flexibilité du métal. Donc, pour ce bracelet, il a déposé je ne sais plus combien de brevets parce qu'il faut arriver à avoir ce métal flexible sans que ton bracelet casse. Il faut arriver à faire tes crans qui s'usent. Et puis, bien sûr, arriver à sortir le petit truc dessus. Puis comme je te dis, comme ce sont des gens qui cherchent toujours, une fois qu'il a réussi à le faire en or, il a fait en titane. Et on recommence la difficulté. Et dans tous les coins de France, je suis sûre que chez toi, cherche sur Internet un joyeux, tu en as au moins un. Et vous pouvez leur demander plein de choses. Ils ont chacun leur style et ils adoraient que les gens leur achètent leur style mais ce n'est pas toujours le goût de tout le monde, tu vois. Mais tu peux leur demander plein, plein de choses. Non seulement de réparer la petite chaîne mais ça, ce n'est pas intéressant mais de transformer un bijou que vous n'aimez plus aujourd'hui parce qu'il n'est plus à la mode et de le transformer pour quelque chose de portable pour vous. Et au moins, ce sera vraiment un bijou que vous allez porter puisque vous l'avez choisi. Et ça ne va pas vous coûter quand on entend le mot joyeux, on se dit ça va être cher. Si vous apportez déjà le métal et les pierres, ça va forcément être moins cher. Bien sûr, il faut payer le travail. Et encore une fois, on pense que c'est un milieu du luxe et ça l'est mais ceux qui y travaillent, ce n'est pas eux l'or qui rentre dans leur poche. L'or, ils sont servent pour travailler. Ouais. Et tu penses que les joyeux, tu dis, ils ont tous un style. Tu penses qu'ils sont, que le ratio, on va dire, entre artisans et artistes, il est comment pour ces gens-là ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont plus artistes ? Est-ce qu'ils sont vraiment, comment dire, guidés par leur sensibilité ? Et oui, si on leur demande un service, de fabriquer quelque chose avec des spécificités, ils vont avoir le rôle d'artisans ? Ou est-ce que c'est le contraire ? Est-ce que c'est majoritairement des artisans qui vont, de temps en temps, peut-être, se dire, bon, là, j'ai une idée, je veux partir dans une direction pour un produit qui me parle ? Je pense que c'est un positionnement dans leur tête. C'est-à-dire que le joaillier, souvent, c'est quelqu'un de modeste. Et l'artiste, c'est quelqu'un qui a une vision. Donc, il peut sembler pas modeste, tu vois. Et quelqu'un qui se dit, moi, je suis un artiste, comme moi, la chambre, par exemple, c'est quelqu'un qui, déjà, le départ, va dire, moi, ce que je fais, c'est dingue et c'est de l'art, tu vois. Et qui va avoir, j'allais dire, c'est presque un positionnement marketing plutôt qu'un autre. Après, tu vas dans les écoles, on leur apprend tous à peu près la même chose. Et puis après, comme dans tous les métiers, tu as des gens qui vont dire, moi, je veux rentrer dans une maison et je veux faire ça. On leur apprend tout, tu vois, le certi, etc. Et puis eux, ils vont dire, tiens, moi, je vais rentrer dans une maison, et ça ne va pas leur déplaire de faire ça toute leur vie. Ils vont essayer d'être le meilleur dans leur truc et vont faire ça tout le temps. Et eux, ils vont avoir la même mentalité qu'un autre salarié qui fait bien son boulot mais qui aime mieux être dans une grosse structure que être tout seul. Parce que quand tu es tout seul, tu as une structure de patron et tu as tout le reste aussi à faire. Et donc, plus tu es dans une démarche où tu t'installes tout seul, plus tu peux avoir le positionnement d'être maître d'art ou d'être artiste. Et là, c'est une question, je pense, de psyché. Tu vois, les gens vont... Il y en a qui me disent non, mais je ne peux pas me dire artiste. Je leur dis, mais ce que tu fais là, je suis désolée, il n'y a que toi qui as cette vision. Quand je vois tes bijoux, je sais que c'est toi. Donc, tu es un artiste. Mais dans leur tête, ils disent non, mais moi, je suis bon, mais je ne suis pas un artiste. Je suis un maître d'art, d'accord, mais je ne suis pas un artiste. Tu vois ? Et il y en a d'autres qui vont dire mais non, voilà. Je pense que, tu vois, ça, c'est une question de psyché plutôt. Mais encore une fois, c'est déjà des indépendants. Tu vois ? Et donc, la portion, tu vois, de ceux qui sont dans les ateliers en tant que salariés et de ceux qui sont dans les... qui sont indépendants, ça, franchement, je ne saurais pas te le dire. Je ne pourrais pas te dire ces 50-50. Franchement, je n'en sais rien du tout parce que tu te rends bien compte que si tu vas au registre des métiers, tous ceux qui se sont inscrits comme Joaillet, ils y sont. Mais dans les ateliers, c'est l'atelier qui est référencé. Ce n'est pas le gars qui travaille. Donc, c'est complètement hyper dur d'avoir des chiffres. Globalement, on dit qu'en France, il y a 77 000 artisans Joaillets. Mais encore une fois, ça n'est que le chiffre des gens qui ont déclaré que c'était ce métier-là. Donc, est-ce que c'est la petite entreprise avec deux Joaillets dedans ? Est-ce que c'est la grosse boîte dans laquelle il y a plein de salariés ? Je pense, tu vois, mais au moins, tu as quand même 77 000 personnes qui vivent de ce travail, que ce soit le Joaillet pur ou qui fait tout, qui chez lui, certi dessine, etc., ou celui qui est spécialisé dans un truc. Voilà. Mais ça donne quand même une importance quand même des gens et ça donne quand même aussi une idée de combien ils sont discrets. parce que ça fait du monde déjà. 77 000, ça fait du monde, je trouve. Oui. Je voulais te demander par rapport à ce savoir-faire des Joaillets français. Tu disais, c'est la recherche de la perfection, c'est des choses toutes petites, c'est des choses qui ne se voient pas forcément mais qui sont quand même travaillées. à quel point est-ce que tu penses que ce savoir-faire-là, il peut inspirer d'autres industries ? Est-ce que cette force-là peut se transmettre et devrait se transmettre à d'autres industries ? Je ne sais pas moi, des gens qui font de l'électronique ou je te donne le premier exemple qui me passe par la tête mais quel est ton avis là-dessus ? Est-ce que ça doit se cantonner, cette recherche de la précision, de la perfection au Joaillet ? Alors, il y a les deux visions, tu vois, c'est-à-dire que la joaillerie établit des ponts avec d'autres industries quand elle fait des recherches. Tu vois, par exemple, il y avait EDN qui avait fait une grosse broche qui se mettait comme ça avec des feuilles de lierre et elle voulait qu'elle ait un fini noir mat. Et donc, elle voulait que ce soit du métal donc elle a essayé le noirci, les mailles, nanana, finalement, elle a été voir un ingénieur automobile et ils ont réussi à produire un noir mat, tu vois. De la même façon, il y avait un joaillier jauti Séroge qui avait fait une grosse parure qui se démontait et se remontait et qui voulait qu'elle tourne autour, il a été voir dans la recherche aéronautique pour avoir les idées des trucs qui tournent et les machins. Tu vois, il y a des ponts entre les industries que ce soit les joailliers qui vont vers l'industrie. De l'industrie vers les joailliers, je n'ai pas vraiment connaissance en fait. Peut-être que quand ils ont besoin de petits, ils vont chercher là. Par contre, l'industrie va chercher j'allais dire les gemmes pour ça. Tu vois, quand tu me parles d'électronique par exemple, la plus grosse partie de l'or qu'on va acheter, elle ne sert pas à la joaillerie. Elle sert dans tes puces de téléphone, ton ordinateur. Elle est là la plus grosse partie de l'or. Tu vois. Et après, comme je te disais, chaque pierre a des qualités en fonction de sa constitution. qui se cristallographique. C'est dur à dire. Et donc, comme je te disais, les saphirs, c'est du corindon, donc c'est au frottement. Le diamant, c'est la lumière qui passe à travers et qui est extrêmement importante. L'importance de la lumière dans le diamant, elle est vraiment fondamentale. On travaille en recherche avec ça depuis super longtemps. Ou par ailleurs, le diamant, on le sait, il a la dureté maximale. Tu vois, quand il y a des accidents, il y a l'échelle de Richter qui mesure les catastrophes. Eh bien, pour le diamant, l'échelle, elle s'appelle l'échelle de Moss. Et c'est un monsieur qui s'appelait Moss, M-O-H-S. Il a inventé un système de graduation de dureté. Donc, 0, c'est de la craie et 10, c'est le diamant. Mais quand on dit dureté, il faut s'entendre sur ce qu'on veut dire dureté. Dureté, ça ne veut pas dire que tu prends un marteau et que tu tapes dessus. Parce que là, ton diamant, il explose. Tu vois, c'est la dureté à la rayure. Et donc, dans les instruments chirurgicaux, on a utilisé beaucoup le diamant. D'abord, la poudre, évidemment, c'est dans tous les trucs qui grattent, que ce soit tes limas-ongues ou les trucs pour creuser les tunnels, on utilise de la poudre de diamant. Tu vois, évidemment, c'est pas du... Je ne savais pas qu'une lime à ongles, c'était en diamant, mais du coup, je ne le regarderai pas de la même manière quand j'en perdrais une à nouveau. C'est de la poudre, tu vois, c'est du déchet. En fait, il n'y a rien qui se perd. C'est du diamant quand même. Et on creuse le tunnel du Mont-Blanc comme ça aussi, tu vois. Et donc, pour aussi, quand on doit couper sur certains trucs de chirurgie, il y a du diamant qui est utilisé à cause de ça parce que c'est nickel. Et après, il est utilisé pour toutes les recherches sur la lumière parce que, évidemment, c'est le truc qui, quand il est bien taillé, la lumière, elle est trop géniale. Tu as un indice de ce qu'on appelle de réfraction, c'est-à-dire ça rentre, ça sort d'une certaine manière et c'est le plus mieux, tu vois, de tous les j'aime. Donc, du coup, il y a comme ça des mariages qui se font à certains moments où chacun utilise ce qui est le plus pratique. C'est vrai que je n'ai pas entendu parler par contre du savoir-faire d'un joaillerie mais par contre, aujourd'hui où la 3D ou les ordinateurs envahissent la joaillerie, eh bien souvent, les maisons vont aller chercher des ingénieurs pour créer des systèmes. Tu vois, j'avais été à une présentation chez Van Cleef et l'ingénieur, il nous expliquait que, donc, tu avais un super beau collier très haut de joaillerie et bien sûr, ils avaient dessiné et vas-y une tranche de cornaline et vas-y une tranche d'onyx et un système qui faisait truc et machin. Chaque maillon devait donc être parfait pour tailler pour que ça aille avec la pierre parce que la pierre, il y a un moment donné, tu la trouves mais tu ne peux pas la transformer comme tu veux, elle est comme ça, tu vois, tu ne peux pas la faire pousser et donc, tu peux les tailler les plus exacts possibles mais il y a un moment donné, tu es obligé de respecter la pierre et donc, dans ce système de ce collier qui devait se séparer en trois trucs et fermer de plusieurs manières possibles avec ces trois couches de pierre et de métal, du coup, ils étaient obligés de reproduire une fois quasiment que le bijou était fait, de reproduire ça sur ordinateur pour trouver le bon système de fermeture pour chaque bout. Ouais. Tu vois, donc ce n'était pas des joailliers qu'on a formés à la 3D, c'est plutôt des ingés qu'on a formés à la joaillerie. Mais l'inverse existe aussi, bien sûr, parce que quand la 3D, la CAO est intervenue, bien sûr, on a dit non, mais ce n'est pas bien la joaillerie, c'est les mains, etc. Donc, il faut faire encore une fois la différence entre ceux qui ont utilisé ça pour en faire plusieurs et le fait que ces choses-là te permettaient de faire des choses encore plus petites que même les mains les plus douées n'arriveraient pas à faire, et là, on arrive à le faire, ou d'aller voir justement les problématiques pour que ça rentre mieux dedans et que ce soit plus joli. Tu vois, il y a évidemment chaque innovation va amener non pas une simplification de tout, mais une simplification de certaines choses, mais va aussi te permettre de développer la complexité d'autres choses. C'est comme tout, tu vois, quand on a trouvé les rayons X et autres plaisanteries, on a fait des choses qui ne sont pas bien, qui sont la bombe atomique, et puis on a fait l'IRM, et l'IRM c'est quand même utile, tu vois. Aujourd'hui, il y a des choses qui se font plus à la machine, par exemple. Ok, je pense à un type de machine qui permet de faire des choses assez exceptionnelles maintenant, l'imprimante 3D. Est-ce que tu as des joyets qui utilisent ce genre d'appareil ? Déjà, ça coûte cher. Tu vois, tes machines, elles coûtent cher. Donc du coup, il faut les amortir. Donc si tu as un atelier qui fait plein d'alliances et qui doivent être pareils parce qu'elles sont normalement comme ça et qu'il n'y a pas de pierre dessus, il n'y a pas de raison de ne pas mettre une machine. Tu vois ? Mais par contre, si tu veux que tes alliances soient comme ci, comme ça, il va falloir continuer à les faire à l'amant. Voilà, ça ne simplifie pas totalement les choses. Il y a la machine à laser. La machine à laser, l'avantage, c'est qu'elle permet de souder des trucs tout petits, ce qui fait que là, pour le coup, la réparation de ta petite chaîne, elle va être presque invisible parce que les petites chaînes avec des petits maillons, étant donné que tu vas fondre un truc, le maillon est petit, ça risque d'avoir un léger truc où tu vas toujours le voir parce que ça va être soudé. Plus tu vas arriver à utiliser le laser, plus tu as une chance que ça ne se voit pas du tout. Voilà. En fait, ça peut prendre le relais de la main pour des choses tellement petites et délicates qu'on a quand même des doigts. Il y a un moment donné, on ne peut pas aller au-delà. Mais je crois qu'il y a les deux, tu vois, vraiment les deux utilisations. L'un ne remplacera pas l'autre et ne remplacera pas ce savoir-faire. C'est sûr que quand tu mets ta bague et que tu la dessines en 3D, elle est mémorisée. Quand tu l'as faite en cire et que tu as fait ta cire perdue, elle est perdue ta cire. Tu vois, il faut refaire une cire, refaire une fonte. Et donc, pour certains modèles, ça peut être quand même. Du coup, tu peux le montrer aussi directement au client et donc, tu peux passer certaines étapes. Tu vois, donc, tu ne vas pas faire à la fois une vision 3D plus un gouaché. Ça n'a pas vraiment de sens. Mais tu ne vas pas le faire pour le même bijou non plus. Je comprends. Deux cas d'utilisation, des choses plus manuelles, des choses plus à la machine et les deux sont complémentaires. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a des choses qu'on fait. Tu vois, par exemple, si tu as un bracelet avec plusieurs fois le même motif, donc, on va sculpter en cire le motif et puis après, on va lui créer un vrai moule pour le faire ou alors, on va utiliser un arbre à fonte. C'est-à-dire qu'on a reconduit plusieurs fois le motif. Tu vois, on a fait le motif en cire et au lieu de le faire en métal précieux tout de suite, on le fait en métal pour faire un autre moule. De là, on va faire plusieurs petites modèles de cire. Il va y avoir une sorte de petit arbre comme ça et il va y avoir des petits, comme un feuillu, tu vois. Et on va mettre toutes les petites et on va les faire fondre en une fois. Comme ça, on est sûr que c'est le même métal donc il y aura déjà le même rendu. Et donc, après, le joaillier, il va couper chaque petit bout et puis après, il va les préparer et puis après, il va les mettre les chaînons et ça va faire ton bracelet. Et je te fais quelque chose de très simple, tu vois, mais comme en fait dans une bague, tu as plusieurs morceaux, on va gérer aussi l'espace dans cet arbre à fond pour mettre un morceau de bracelet, différents morceaux d'un ou plusieurs bijoux et on va faire la fonte en une fois puisque si tu verses à chaque fois chaque petit bout de métal, tu peux perdre aussi beaucoup. Donc là, tu le fais en une fois. Du moins, tu as la même fusion de métal. Oui, je comprends. Donc ça permet comme tu disais sur certains métaux, tu peux avoir à un degré près des grosses différences, ça évite ça quand ce n'est pas le but. Oui, puis là surtout, c'est la fonte, c'est déjà la fabrication de l'objet. Donc tu vas faire ton mélange, si tu veux un or jaune, un or blanc et tout, tu vas faire tout ce qui est en or jaune en une fois et du coup, tu as tout à fait le même mélange de métal. Tiens, tu me parles d'or jaune et d'or blanc. Est-ce que tu peux dire quelle est la différence ? Les 25 %, c'est de l'or 750 millième. Donc tu vas mettre un peu plus d'argent et tu vas avoir plus de blanc. Tu vas mettre un peu plus de cuivre et tu vas avoir du rouge. Je crois qu'il y a une couette, je ne me souviens plus du nom, mais je crois qu'ils avaient dit qu'ils avaient 15 couleurs d'or. Donc tu vas de l'or le plus jaune, l'or vert, l'or noir, voilà. Et j'ai même rencontré un horloger en Suisse qui faisait de l'or bleu. Lui, il mettait une touche d'aluminium. D'accord. Voilà. Et ça faisait un bleu comment ? Un bleu... Outre-mer. Ok. Tu sais, quand tu vois les plumes de plan, il y a un petit truc bleu, tu sais, avant le vert, ça donnait ce bleu-là un peu outre-mer avec des reflets parce qu'en même temps, ils travaillaient en dessous le guillochage, c'est-à-dire la sculpture de l'or et donc le bleu plus la sculpture, ça donnait cette impression de bleu brillant avec des nuances. Un bleu outre-mer, en fait, carrément. D'accord. Je voulais que tu me parles un peu des pierres parce que c'est une part importante de la joaillerie et en fait, les gens comme moi ne savent pas vraiment ce que c'est la différence entre une pierre précieuse et une pierre qui n'est pas considérée comme une pierre précieuse. Est-ce que tu peux nous en parler d'une manière un petit peu générale ? Alors, déjà, on le sait tous, il y a des appellations contrôlées, tu vois. Donc, la pierre précieuse, tu en as quatre. Donc, tu as le diamant, le saphir, le rubis, l'émeraud. Ça, c'est les quatre pierres précieuses, point. Il n'y a que elles qui ont le droit de s'appeler pierre précieuse. C'est l'aristocratie, si tu veux, du truc. Alors, avec leurs caractéristiques, c'est-à-dire que le diamant, on connaît tous le diamant blanc, maintenant, on connaît aussi un peu le diamant noir. En fait, quand il est noir, il vaut moins cher. Noir, cognac, voilà, marron, ça, il vaut moins cher jusqu'à ce qu'il arrive à blanc. À blanc, super blanc, blanc, trop, super beau, et bien là, il vaut cher. Donc, là-dessus, tu as d'autres couleurs, de blanc, jaune, rose, bleu, tu vois, et tu as même du vert et après, tu as le graal qui est le diamant rouge. Là, c'est le graal. J'ai des diamantaires qui m'ont dit que j'en avais vu une fois dans leur vie. Et ce qui fait qu'un diamant est un diamant, c'est la structure, chimique et cristallographique. Le diamant, c'est du carbone. C'est du carbone, carbone. Voilà. Et c'est hyper dur de faire tenir une seule molécule toute seule, tu vois, ça, c'est chimiquement, c'est hyper, super compliqué. Donc, c'est vraiment un miracle de la nature. Et toutes les pierres, globalement, elles naissent dans la Terre quand il y a les conditions de chaleur, de pression et du minéral qui, tu vois, et donc, pour le diamant proprement dit, il faut une chaleur équivalente à un volcan, tu vois, et puis, il faut une pression énorme qui est l'équivalente à deux éléphants et demi sur un centimètre carré, en gros. J'aime bien que, j'aime bien que tu me donnes un ordre de grandeur parce que, moi, je suis physicien, donc, c'est des choses qui me semblent très importantes. Et là, on peut visualiser deux éléphants et demi, j'aime bien le demi d'ailleurs, deux éléphants et demi sur un centimètre carré, on se rend compte qu'effectivement, ça doit être beaucoup. Et surtout, du coup, c'est exceptionnel, tu vois. Alors, comme je te disais, tu vois, les diamants, ce qui est rigolo, c'est que le diamant, il est super, il a super de la valeur quand il est complètement blanc, mais quand il a des couleurs, il faut que les couleurs soient vives, que la valeur soit plus forte. C'est-à-dire qu'un diamant jaune pâle aura moins de valeur qu'un diamant fancy yellow, c'est-à-dire waouh, jaune jaune, tu vois. Donc, et donc, jaune, bleu, rose, vert et rouge. Mais entre les deux, il y a beaucoup de nuances, tu vois, j'avais interrogé un diamantaire qui m'avait dit qu'il avait fait un pantone avec 1500 couleurs de diamants. Oui. Tu vois, tellement il y a de nuances. Ils ont essayé de les classifier. Alors, des fois, tu vois, il y a un jaillet qui fait un truc et donc, il l'appelle cognac. Ça fait brun, ça fait chouette, tu vois, voilà. Ou alors, après, tu as les diamants salt and pepper. Donc, ils sont un peu gris, ils ont des petites inclusions. Voilà. Et donc, il suffit qu'il y ait un jaillet, tu vois, un grand jaillet qui fait une jolie pièce avec ça et d'un seul coup, ce truc qui a moins de valeur, en fait, va avoir plus de valeur. Voilà. En gros, voilà, c'est ça. Et donc, ce qui est drôle, tu vois, c'est que le diamant, aujourd'hui, tout le monde en parle, le diamant, wouah, wouah, wouah. Mais en fait, le diamant, pendant très longtemps, ça n'a pas été la pierre, la pierre des rois, tu vois. Parce qu'en fait, comme elle était dure, elle n'arrivait à rayer les autres, on arrivait à tailler les autres pierres avec le diamant, mais le diamant, ça n'avait pas le tailler. Et donc, le premier qui a réussi à faire une taille où il y avait 33 facettes à peu près, c'était en 1470 et il s'appelait Louis Berkem. Et il n'y a que vers 1919 qu'un monsieur qui s'appelait Marcel Tolkowski a inventé une taille à 57 facettes qui est à peu près la taille qu'on a aujourd'hui. Parce qu'un diamant normal, alors tu as diamants qui poussent en l'ombre, tu vois, mais un diamant normal, c'est un octoèdre. C'est-à-dire, en fait, c'est une petite pyramide sur une petite pyramide. En naturel, tu vois. Alors des fois, elle est un peu sombre et donc elle ressemble à un pavé de Paris, gris. Et puis quand on la frotte un peu, elle est plus brillante. Mais donc, tu vois, au 14e siècle, 13e siècle, on ne savait pas vraiment les tailler, ce n'était pas brillant, ça ne plaisait pas plus que ça. La gemme qui était la plus waouh, c'était le rubis, rouge. La couleur de la royauté, le rouge et tout ça, ça le faisait, tu vois. Mais le diamant, alors il y a quelques fois, on trouve dans la Renaissance des petites bagues où en fait, la pointe est en haut. Parce qu'on arrivait à couper un bout de tulasse d'un peu de table, on le retournait et on laissait une petite pointe en haut pour que ça se reflète dessus, tu vois. Et en fait, une fois qu'on a su le tailler, donc ce qui correspond, tu vois, entre le 4300 et 1900, qui correspond globalement encore une fois à l'OE14, une fois qu'on a commencé à le réussir, à le tailler bien. On s'est dit, waouh, il y a de la lumière. Alors on a ressorti, tu vois, l'idée que c'était la pierre de Dieu, nanana, et que il fallait que ce soit réservé au roi. Et puis il y a eu des lois somptuaires qui disaient que c'était réservé au roi. d'ailleurs, j'avais fait des recherches sur Agnès Sorel parce que, paraît-il, on lui aurait offert un diamant et c'était totalement extraordinaire parce qu'elle n'était pas de sens super méga noble. Normalement, elle n'aurait pas dû avoir le droit de porter ça. Ce serait peut-être grâce à elle qu'aujourd'hui, on porterait des diamants. Enfin, nous les dames, enfin vrai. Et après, tu as eu, au moment où la Debirs a commencé à créer la première mine de diamants en Afrique, ils ont fait une communication marketing mondiale pour inscrire dans la tête des gens que le diamant, c'était le bijou de l'amour. Et c'est de là où nous, on a l'impression que ça existe depuis toujours. Mais en fait, c'est quand même relativement récent. Normalement, les colonies. C'est quand ça ? Les colonies, tu vois. Les colonies françaises puisque c'est l'Afrique. Donc voilà. Et donc, en fait, le diamant, on en parle waouh, mais en fait, je ne vais pas dire que c'est surfait, ce n'est pas ça, mais il faut avoir conscience que ce n'est pas la pierre qui dans l'histoire était la plus waouh. Après, donc, ces pierres précieuses, tu as ce qu'on appelle les pierres fines. Pendant longtemps, on les a appelées semi-précieuses. Puis il y a eu une loi qui disait que semi-précieuses, ça fait moitié moche, tu vois. Et donc, ils ont dit maintenant, on va les appeler des pierres fines. Et donc, les pierres fines, globalement, c'est tout ce qui est transparent, on voit dedans, à travers et qu'il y a de la couleur ou qui est blanc parce que tu as des saphirs blancs aussi. Parce que je ne t'ai pas dit, le saphir aussi a de la couleur. Le rubis, il n'y a qu'une seule couleur, c'est rouge et l'émeraude, c'est vert. Voilà. Et donc, dans ces pierres fines, tu vas avoir la citrine qui est jaune, par exemple, tu vas avoir l'améthyste qui est violette, tu vas avoir les spinels et les tourmalines. Alors, je dis lait parce qu'elles sont de toutes les couleurs. Tu en as met de toutes les couleurs. Par exemple, tu as la tourmaline melondo, c'est comme une tranche de pastèque, verte et rose, tu vois. Tu as des pierres de dingue. Et après, tu as les pierres qu'on appelle dures ou ornementales qui sont les pierres qu'on ne voit pas à travers, comme le lapis lazuli, la turquoise, la nacre, etc. Et après, tu as les j'aime parce que quand tu dis le mot j'aime, pas seulement j'aime, mais j'aime, tu sais, à l'anglais, quand tu dis les mots j'aime, en fait, c'est un mot générique. Tu risques pas de te planter comme ça, c'est cool. Dans les j'aime, tu as aussi les matières un peu plus organiques comme l'ambre et bien sûr, la perle, le corail, tu vois, voilà, et la perle. Et le secret, je vais te dire, la chose la plus précieuse pendant la nuit des temps, c'était la perle et pas le diamant. Et quand tu regardes, tu sais, tous les anciens tableaux, etc., il y avait des perles. Quand tu regardes la mosaïque de Théodora à Ravenne, donc on est en 600, un truc comme ça, tu vois, et bien elle était couverte de perles. Regarde les tableaux d'Élisabeth, couverte de perles. François 1er, couverte de perles. Et la perle a eu de la valeur tellement longtemps que par exemple, vers les années 1920, il y a un milliardaire qui voulait faire plaisir à sa femme et il a échangé un immeuble entier de la 5e avenue contre un collier de perles. Et il a échangé à qui ? À M. Cartier. Et aujourd'hui, c'est toujours le centre de quartier à New York. Un immeuble contre un collier. Alors bien sûr, ce n'était pas des petites perles, c'était des jolies perles, des perles naturelles qu'on n'avait pas cultivées, etc. Et la perle, c'était vraiment le truc le plus waouh. D'ailleurs, tu vois, Henri III, il avait ces perles, ils avaient tous des perles et ils avaient des perles et après, ils avaient des pierres. Deux couleurs parce que la couleur, elle est associée à un symbole. Tu vois, le rouge, le rouge, c'est le pouvoir, le vert. Après, ça dépend aussi des symboliques. Il y a beaucoup de vert dans les pays musulmans. Bien sûr, ils aiment beaucoup le vert, donc tu trouves beaucoup d'émeraudes. Même table, c'est-à-dire presque plate, gravée avec des signes et qui représentent grand-chose. Quand M. Tavernier a été chercher des diamants bleus en Inde et qu'il les a ramenés à Louis XIV, mais c'est parce que les Indiens là-bas, les Hindous, pour eux, ça portait malheur, le bleu. Et donc, ils n'en voulaient pas des diamants bleus. Sinon, ils n'auraient jamais pu en rapporter. Alors que chez nous, le bleu, c'était aussi la couleur royale. Donc, ça le faisait. Le manteau de la monarchie, quand on sacre un roi, le manteau, il est bleu, le bleu de France avec un bord d'hermine. Ça fait partie de ce qu'on appelle les régaliards, c'est-à-dire les bijoux, les joyaux, les parures qui sont signifiantes et qui ont un sens. Et donc, les pierres, on leur donne comme ça un sens. Et puis, après, tu as des trucs rigolos, par exemple, moi, j'aime bien la dioptase. Alors, la dioptase, c'est une pierre ornementale, c'est vert, vert, vert gazon, un jour où il y a eu de la pluie avec des endroits un peu sombres, tu vois. Ça fait des petits monticules comme ça et on a l'impression que c'est poudré de quelque chose de nacré. Et moi, je trouve ce truc waouh de chez waouh, tu vois. Voilà. Après, c'est un peu le même vert que la malachite, tu vois, un peu foncée, sauf que la malachite, en fait, quand elle pousse, elle pousse en faisant des petits ronds, comme ça. Et donc, quand tu la polis, tu vois des cercles un peu blancs. Et c'est ça qui donne. Eh bien, quand elle est brute, du reste des petits ronds et c'est un vert pareil, un peu irisé, un peu saupoudré de sucre, tu vois. Et après, quand tu la polis, ça devient tout brillant mais avec des lignes blanches. Après, c'est une question de plaisir, tu vois. Il y a une pierre que je déteste, c'est l'Aigmarine. Je ne l'aime pas du tout. Je trouve qu'elle a un bleu froid. C'est bête, c'est à peu près la couleur de mes yeux, mais voilà, tu vois, voilà. Et à côté de ça, tu as l'Aventurine qui est une pierre dure, qui a un vert tendre tout beau, tout léger, qui donne envie de voyager. Tu as les Tzavorites qui sont des grenats, mais vert foncé. Et quand tu les mets à côté des démantoïdes qui sont un vert hyper fluo qui est aussi un grenat, ça peut te donner l'impression d'avoir un buisson les uns à côté des autres. tu as le péridot qui est un jaune clair avec un vert un peu clair avec du jaune dedans, qu'on appelle aussi de l'Aventurine. Et voilà, tu peux aimer une couleur, tu peux aimer une sensation. En fait, tu as des gens qui créent des orgues à pierre, tu vas aller voir et puis tu mets ta main dessus et tu dis, j'ai envie de celle-là. des fois, c'est la vue qui t'attire. Des fois, tu as l'impression qu'elles te font des ondes. Il y a des gens qui disent que c'est de la lithothérapie. Je pense qu'il faut laisser sa sensibilité aller à ça. Mais les pierres, on en trouve tous les jours. Un gémologue, c'est quelqu'un qui te dit « mais moi, je ne sais pas, j'apprends. » Parce que tous les jours, on va t'apprendre une autre pierre qui fait quelque chose de particulier, qui a une couleur différente. Et puis après, tu vois par exemple, la citrine et la métisse, c'est la même construction cristallographique. Eh bien, quand tu chauffes l'une, tu as l'autre. D'accord. Tu vois, tu vas chauffer la métisse, elle va devenir une citrine. Et du coup, des fois, dans la nature, tu as des pierres qui s'appellent des amétrines où en fait, quand la nature a créé le truc, ça a chauffé plus d'un côté que de l'autre et donc, tu as moitié jaune, moitié violet. Ok. Et aujourd'hui, ce n'est pas la mode, tu vois. Et donc, quand tu les connais, il faut les acheter parce que tu peux avoir là des grosses pierres. Et voilà. Et il y a eu un designer qui a présenté, Frédéric Manet, qui a présenté il y a quelques années une monture splendide avec des alexandrines. Donc, c'est une pierre qui est verte à peu près avec quelquefois un peu des reflets bleus. et quand tu la mets sous une lumière électrique, elle devient rouge. D'accord. Et c'est une pierre qu'on a appelée alexandrine parce que le gars qui l'a trouvée, il les a trouvées dans l'Oural et c'était le tsar Alexandre. Donc, il a été lui présenter la pierre et comme ça faisait vert et rouge et que c'était les couleurs de l'Empire, on l'a appelée alexandrine. De toute façon, en même temps, quelle que soit la raison, c'est Alexandre dont l'on appelait Alexandre. Bref, tu ne sais pas, l'alexandrine s'est disparue. Il n'y en a plus, ça n'existe plus. Donc, il y a une alexandrine au Smithsonian Institute qui fait 33 carats à peu près et là, le client, il arrive chez le designer, il lui sort son coffre et lui dit ben voilà, fais-moi une parure avec ça et vas-y, plein d'alexandrines dont une de 39 carats qui était la plus grande du monde, même jamais vue. Tu vois, c'est ça, on sait qu'il y a des mines qui s'arrêtent aujourd'hui, il y a des mines qui s'ouvrent de l'autre côté, on trouve des pierres et puis il y en a qui restent dans des coffres et un jour, elles sortent comme ça, un peu, et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est arrivé là il y a quelques années alors que ça fait un peu dans l'imagerie, tu sais, l'époque des Maharajas quand ils arrivaient chez Cartier, chez Boucheron qu'ils ouvraient leurs coffres, qu'ils déversaient leurs joyaux en disant remontez-moi ça dans une monture à la française, tu vois. Et donc c'est assez extraordinaire mais ça existe encore aujourd'hui et c'est ça qui est hyper passionnant, c'est qu'il y a non seulement cette recherche-là qui est une recherche où on va chercher une pierre, on va en trouver une qu'on n'imaginait pas, on va la tester, on va la nommer et puis elle est à la mode ou elle n'est pas à la mode puis après la mine s'épuise puis après on en recherche, on en trouve ou on n'en trouve pas et c'est comme ça tout le temps. Un gémologue c'est toujours quelqu'un qui apprend. Alors évidemment quand tu veux créer une monture joyeure sur la place Vendôme tu vas chercher à ce que chaque pierre soit la plus parfaite, que la couleur soit homogène partout, que la lumière passe bien à travers, que la coupe soit nickel, etc. Mais ceux qui aiment les pierres pour les pierres, ils les aiment avec des inclusions. Tu vois par exemple des fois tu as des quarts, donc c'est transparent comme le diamant et dedans tu as des, on appelle ça des rutiles, des petites aiguilles comme ça, de tout, qui sont en fait une cristallographie qui s'est faite avec un autre métal. Donc quand tu as certains rutiles qui sont jaunes, on les appelle cheveux d'ange, donc on leur donne des noms comme ça et c'est génial. Alors la joaillerie fait, bien sûr on travaille avec les pierres précieuses habituées, la joaillerie fait énormément de travail, non seulement pour qualifier ces pierres mais aussi pour les tracer parce que évidemment tu as été gentil, tu ne m'as pas posé la question, tout le monde a dans la tête les diamants de sang etc. Aujourd'hui ne serait-ce que pour le diamant, tu as le processus de Kimberley qui te permet de te garantir que le bijou et que le diamant qui est extrait aujourd'hui il ne vient pas d'une zone de conflit et tu as le Responsile Chevalry Concile qui te garantit que l'extraction elle est faite d'une manière éco-responsable et avec bien sûr la guerre de l'Ukraine etc. il y a encore des exigences qui ont augmenté parce que les extracteurs de diamants ils sont soit 8 soit 11 et bien sûr en Russie et dans l'Antarctique il y en a et le gars il était à la tête d'une institution il a démissionné et aujourd'hui tous les jouets de la place Vendôme demandent de prouver qu'aucun des diamants ne viennent de là tu vois et des fois c'est compliqué parce que enfin je veux dire le joaillier de la place Vendôme il ne va pas chercher toujours sa pierre au pied de la mine on extrait la mine on extrait un truc on ne sait pas ce que ça va donner ça passe aussi dans les mains de gens qui disent mon brut là comme je te dis des fois le diamant c'est deux pyramides superposées mais c'est gris-souris donc il faut être un spécialiste pour te dire ce truc là c'est vraiment pur on va réussir en faire quelque chose quand c'est très très gros des fois on fait une petite fenêtre et puis on regarde un petit peu à l'intérieur puis on se dit on va pouvoir en faire deux morceaux trois morceaux six morceaux et il ne faut pas te tromper parce que sinon tu perds la valeur de toutes les pierres que tu vas tailler et donc c'est extrêmement compliqué la jouerie fait beaucoup d'efforts pour arriver à vraiment tracer toutes les pierres et garantir toutes les pierres mais on en trouve aussi tous les jours tu vois donc c'est extrêmement surveillé compliqué puis après bien entendu il y a le travail de la taille qui permet de mettre en valeur la pierre et d'en faire quelque chose tu vois donc par exemple un diamant donc tu vois il est comme une petite pyramide comme ça on va couper un peu la tête on va appeler la table donc tu vas avoir là ce qu'on appelle la couronne c'est ce qui va sortir de ta bague et en dessous on laisse la petite pointe qu'on va appeler la culasse et après on va tailler chaque petit bout de chaque côté aussi bien sur la couronne que sur la culasse pour obtenir la taille brillante c'est la plus courante elle a 57 facettes pour obtenir que la lumière qui vient du haut elle se réfléchisse bien à l'endroit qu'il faut pour ressortir et il y a il y a des tailles en carré il y a des tailles marquises ça fait l'ovale comme ça il y a l'ovale il y a le rond il y a l'achelaire qui est rectangulaire t'as la taille émeraude qui est le rectangle avec les petits angles coupés comme le BN que tu viens de manger sur chaque oreille tu vois il y a autant de tailles qu'on imagine et ça c'est les tailles pour que ça brille et après sur les pierres dures t'as aussi les tailles cabochon ça fait un petit rond comme ça t'as les tailles peint de sucre c'est une sorte de cabochon puis après on refait des petits coins côtés un peu comme une dune tu sais toute douce et ça on choisit ça sur une pierre précieuse ou fine quand tu es sûr qu'avec cette taille on va plus concentrer la couleur à cet endroit là donc tu vas perdre de la luminosité mais tu vas avoir une couleur plus dense puisque l'idée c'est que ta pierre elle soit quand même vachement belle donc en fait si tu ne m'arrêtes pas je ne vais pas m'arrêter tu sais non mais c'est vrai que ces questions des pierres quand on ne s'y intéresse pas on ne se rend pas compte mais là ce que tu nous as décrit c'est que en termes de matière première il y a une quantité astronomique et après tu étais en train de nous parler de la taille et du coup avec sur une pierre donnée tu peux avoir des dizaines de résultats différents en fonction de comment c'est taillé du coup en fonction de ce qu'on recherche est-ce qu'on recherche plus de plus de plus de brillant plus de plus de lumière qui se reflète ou au contraire est-ce qu'on recherche une couleur plus plus saturée peut-être plus 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 frappante quoi dans ta description donc je t'ai laissé parler on se rend compte de ça donc merci pour ça tu as parlé un petit peu de la place Vendôme est-ce que tu peux nous dire l'importance de la place Vendôme pour cette question de la joaillerie française alors si je repars encore un petit peu plus loin je suis désolée je vais repartir encore à Louis XIV mais c'est parce que à la fois dans l'histoire Louis XIV tu te souviens jeune il se fait virer de Versailles il doit s'enfuir parce que ses cousins veulent lui prendre le royaume enfin je schématise bref donc du coup une fois qu'il est grand il se dit on m'aura plus puisque c'est ça je vais me les esclavager enfin je schématise encore une fois et donc en fait il invente toutes les règles de cours où le matin pour la promenade tu dois être habillé comme ça le soir tu dois être habillé comme ça tu dois te présenter tu es invité ou non donc tu dois t'habiller comme ça et donc ce qui fait que l'argent qu'il leur donne d'un côté en les nommant tu vois compte, machin etc et bien il reprend de l'autre parce qu'ils se vêtent et comme il invente toutes les règles comme ça qu'est-ce que font les noms ? ils achètent sauf qu'au début on n'a pas tout la soie elle vient d'Inde le coton pareil les bijoux viennent d'ailleurs la porcelaine de Chine et Colbert lui dit balance extérieure quand même ça serait quand même mieux si on consommait qu'à la chez nous tu vois je te schématise encore mais bon le made in France tu vois ça vient pas d'hier et donc on dit si les gens on consomme chez nous ça va nous rapporter chez nous bien sûr la matière première des fois ça va être compliqué comme les joyaux mais le reste on peut peut-être le faire à la maison et donc du coup il va aller chercher des gens un peu partout donc il va aller chercher à Murano les gens qui font les miroirs de Versailles parce qu'il faut quand même te rendre compte que pour un miroir à l'époque on faisait des miroirs d'un mètre sur un mètre c'était waouh exceptionnel donc globalement l'intégralité de sa galerie des glaces ça valait déjà deux fois et demie son château en gros tellement c'était extrêmement compliqué et c'est la même chose pour tout alors il invente des bijoux de pouvoir bien sûr donc couronne sceptre etc etc et après il invente sa mode c'est à dire que bien sûr les gens portaient des bijoux mais jusqu'à cette époque le bijou il est cousu sur le vêtement tu vois quand tu vois une vision tu vois le tableau qu'on a tous dans la tête avec Louis XIV sa perruque le grand manteau ses bas de soie ses petits souliers et puis son sa canne comme ça son sceptre on voit pas tellement de bijoux mais la dentelle qui porte les dentelles tu pourrais vendre un immeuble pour acheter deux mètres de dentelle tu vois et surtout ce qu'on ne voit pas c'est que les pierres sont cousues entièrement sur son vêtement c'est déjà le cas chez François 1er c'est déjà le cas de cette époque là jusque là sauf que là on invente des choses donc tu as le juste au corps qui est ouvert ensuite tu as la pièce qui est là ensuite tu as la dentelle et donc tu as des boutons les boutons sont extrêmement c'est pas des boutons en tissu tu sais c'est des boutons en bijoux et chez Louis XIV bien sûr ils sont en diamant les hommes ils portent des chapeaux pour tenir la plume on a un bijou pour tenir la plume tu vois c'est pas une nourrice c'est pas ça voilà c'est un bijou il a bien sûr des bagues sont énormes parce qu'elles doivent être sur les gants puisqu'on porte des gants et bien sûr il y a la boucle de soulier je sais que ça peut sembler bizarre parce qu'aujourd'hui les messieurs vous portez globalement une montre peut-être une chevalière peut-être un petit pendentif à la limite une petite boucle d'oreille mais ça s'arrête là à l'époque c'est l'homme qui a plus de bijoux parce que d'abord c'est l'homme qui a le pouvoir et puis aussi parce que c'est l'ordre naturel dans la nature c'est monsieur le pan qui a sa queue décorée tu vois madame le pan elle est pas décorée les perdrices c'est pareil parce que monsieur normalement doit se faire beau pour attirer madame ou pour montrer son pouvoir tu vois et bien jusqu'à cette époque là c'est quand même l'homme qui est rutilant et autre et donc les bijoux du monsieur ça va être la pièce qu'on met là dans la dentelle la broche sur le chapeau les rangées de boutons donc tu vois il y a le premier truc il peut y avoir jusqu'à 18 boutons celui d'en dessous il y en a à peine 15 avec des boutons tout en joaillerie tu as toutes ces pierres qui sont cousues sur les vêtements tu as les attaches de la dentelle et tu as les boucles de souliers et ces boucles de souliers quelquefois sont assorties avec la boucle de la jartière la jartière c'est pas le truc de la nana poupoupidou non la jartière c'est la fermeture de la culotte au niveau du genou tu vois puisqu'on porte une culotte jusqu'au genou en soi c'est pas un slip c'est donc le petit pantalon voilà et en dessous on porte des bas de soie et donc Louis XIV était déjà grand pour l'époque mais il décide parce que c'est lui qui décide ça il décide en je crois 1660 que tout le monde aura des talons un jour il voit revenir son frère soi-disant qui avait fait la bringue et qui était passé par les abattoirs avec une semelle rouge il décide en plus que les talons seront en rouge mais de toute façon on doit porter une boucle de souliers donc si tu as oublié tes boucles de souliers tu ne rentres pas à la cour même si tu as été invité donc tu te fais prêter une boucle vite vite par les amis parce que tu ne peux pas apparaître sans boucle de souliers ça ne se fait pas alors il y en a aussi pour les dames mais comme tu sais à l'époque les dames ont des très grandes robes ça ne se voit pas toujours mais les messieurs ça se voit et je crois qu'ils s'étaient fait faire une boucle de souliers donc or et diamant tellement certi de diamant que ça aurait valu aujourd'hui 400 000 euros à peu près tu vois donc on met dessus des pierres du cercle mélacé en gros c'est ce que tu veux dire en même temps oui ils ne sont pas en soi tu vois voilà c'est ça le truc voilà et donc et en plus il y a une mode sur les boucles tu vois c'est avant qu'ils aient tort le fait que la boucle doit être en métal avant tu avais des nœuds et ils étaient faits comme ci comme ça des fois ils faisaient jusqu'à 40 cm pour embêter tu vois les aristocrates et les tenir à la gorge ben ils leur disaient non mais la mode c'est ça et si tu n'étais pas comme ça tu ne rentrais pas et comme en fait tu avais dépensé tous tes sous pour t'habiller si tu n'allais pas en plus lui demander d'avoir un peu tu ne pouvais pas aller le voir et donc faire sa course c'était ça tu vois à la limite ce n'était même plus un choix donc tu étais obligé d'être frinqué comme ça à tel moment de la journée et à tel autre et puis c'était tout et donc une fois qu'il a utilisé les nœuds et qu'on lui a présenté des boucles de souliers il s'est mis aux boucles de souliers et puis etc et donc à chaque fois qu'il avait envie d'un truc ben tu avais un corps de métier qui naissait et qui fabriquait ce truc tu vois le jour où monsieur Strausser a inventé le faux diamant qu'on appelle aujourd'hui le strass parce qu'en France on francise tous les noms ou on ne savait pas le prononcer il va savoir et bien du coup il a fait des boucles qu'il a montré à Louis XIV il a dit ah c'est joli et il a inventé le métier de bijoutier faussier donc il lui donnait le droit de le faire et tout le monde s'est mis à acheter du strass sur acier parce qu'à l'époque l'acier c'était waouh vachement moderne c'était le même prix que l'argent tu vois c'était le goût du luxe donc tu vois on n'a pas vraiment changé grand chose quand c'est à la mode nous on va s'acheter peut-être le dernier iPhone je ne sais pas trop quoi bah eux c'était le waouh c'est de l'acier c'est trop bien donc Alexandre je n'ai pas oublié que tu m'as parlé de la place Vendôme et pourquoi je te parle de Louis XIV donc j'ai fait un petit détour pour que tu comprennes bien que tous les bijoux n'étaient pas apparents et que les bijoux étaient bien sur les vêtements mais ça nous fait une transition super géniale avec Mélériau qui est donc la plus ancienne maison de joaillerie de France détenue encore de façon exceptionnelle par la famille et qui s'appelle Mélériau la petite histoire voudrait que Louis XIV était enfant et que le jeune Mélériau parce qu'à l'époque il faisait du commerce d'un peu de tout était je ne sais pas en train de récurer une cheminée ou je ne sais pas et il entend qu'on monte un complot contre le roi donc il va trouver son tonton qu'il va l'expliquer à un autre etc et donc tout ça remonte à Madame de Médicis et on lui dit ah là là on va attenter à l'héritier et donc à partir de ce moment là elle leur a donné le droit de vendre ce qu'ils voulaient dans les jardins du Louvre et donc voilà et donc les Mélériaux c'est donc la plus ancienne maison par contre elle n'arrivera rue de la périson que je crois en 1815 ce qui est quand même il y a longtemps tu vois et donc au début ils vendaient un peu tout et puis après ils se sont mis à vendre de la joaillerie parce qu'ils avaient une culture joaillère les Mélériaux venaient à peu près de la frontière italienne donc on dit quelques fois que aussi c'était au cours des rois c'était devenu des agents secrets parce qu'ils avaient le droit de passer la frontière en dépit des guerres etc etc enfin bref en tout cas ce sont les premiers qui sont instaurés en tant que joaillers et qui prennent leur maison rue de la paix en 1815 donc la rue de la paix tu vois c'est une rue et en fait la place Vendôme la rue de la paix prête un bout de rue qui s'appelle place Vendôme et qui est une rue avant d'arriver sur la place Vendôme géographiquement tu vois et la place Vendôme au début ce sont des immeubles particuliers et donc là on saute plein de siècles parce qu'on arrive globalement à l'époque de Bonaparte et après Louis-Philippe et donc au début ce sont des immeubles particuliers et les gens s'installent là pour aller à l'opéra parce que l'opéra c'est le lieu tu vois où on va écouter des pièces de théâtre et où on se montre peu importe ce qu'on regarde l'important c'est de se montrer je veux dire il n'y a pas Facebook il n'y a pas la télé il faut bien qu'ils fassent quelque chose donc ils vont à l'opéra bref et donc le premier à s'installer véritablement place Vendôme en tant que joaillier tout seul c'est monsieur Nito qui arrive en 1812 donc tu vois juste avant Mélario dans le coin et Nito c'est très important parce que c'est l'ancêtre de Chomet je dis l'ancêtre parce que évidemment à l'époque on ne laisse pas son atelier à sa fille et il a des filles et donc la fille épouse le chef d'atelier une fois deux fois donc tu as les Nito ensuite tu as les Fossins et ensuite tu arrives à la famille Chomet et ça restera le nom Chomet donc Chomet sera d'abord au 15 jusqu'à ce qu'il arrive au 12 où il est encore Clash ensuite le deuxième à arriver c'est monsieur Boucheron Frédéric qui arrive en 1893 et lui il arrive donc c'est l'angle entre la place véritablement et le bout de rue qui s'appelle aussi Place Andôme il est donc au 26 et il est très copain avec monsieur Ritz qui ouvre à peu près à la même époque donc encore aujourd'hui tu as le 26 la salle de bain du 26 c'est-à-dire tu as le magasin en bas l'entresol et puis tu as un appartement privé au-dessus avec une bibliothèque une salle de séjour une chambre et une baignoire et la baignoire donne sur la place Vendôme donc pour les clients très exceptionnels on peut leur donner l'usage de cet appartement et le service est encore assuré par les gens de Ritz mais là il faut être dans les vrais petits papiers de la maison tu vois et ils sont quand même là depuis 1893 oui c'est ça 1893 et à l'époque il y a la Castiglione qui est dans les locaux la Castiglione c'est une grande cocotte de l'époque tu vois et elle loge là c'est son immeuble et elle n'a plus de sous parce qu'évidemment quand tu vieillis tu as moins de clients voilà et donc un petit peu à la fois elle garde son appartement et puis des fois elle ne paye même plus son loyer à la fin et elle est marrante parce que comme elle a été très très belle elle ne supporte plus de vieillir mais tous les ans elle se fait faire un portrait et donc monsieur Boucheron n'héritera de tout que quand enfin elle se décidera à partir et ce sera très très tard et aujourd'hui l'espace où il y a les montres c'était l'appartement de la Castiglione tu vois donc c'est resté là et là tu vois on arrive déjà donc Nito s'installe c'est le joaillier de Napoléon Nito donc la petite histoire voudrait qu'un jour Napoléon était à cheval et son cheval s'est emballé et Nito passait par là et il a saisi le cheval au mort et il l'a arrêté et donc Napoléon voulait le remercier et donc il lui a dit qu'est-ce que vous faites il a dit je suis un orfèvre voilà il lui a dit très bien il a commencé à lui commander des trucs d'orfèvre donc par exemple on peut voir au musée de Fontainebleau je crois tu as la petite valisette qu'il lui avait créée pour ses soins à lui donc tu as le petit bol où il se rase ses petits rasoirs etc etc il lui a créé des trucs qui se plient et tout puisqu'il est en campagne tout le temps et puis bien sûr après il y a eu Joséphine et donc le Nito numéro 2 avant de devenir le faux saint tu vois ils se sont dit une dame qui aime les bijoux on va peut-être lui proposer des trucs et Joséphine elle achetait tout et donc et donc c'est devenu c'est devenu le joyeux de l'empereur c'est lui qui a fait les couronnes de couronnement et il a même fait un modèle d'une mitre pour le pape puisque en fait tu sais le pape ne voulait pas reconnaître Napoléon et donc Napoléon lui a dit je vous donnerai une mitre et donc c'est Nito donc l'ancêtre de la maison Chomet d'aujourd'hui qui lui a créé ça donc tu vois on passe de Louis XIII et XIV là je te parle d'un empereur et après c'est plutôt vers le côté Louis-Philippe qu'on va voir arriver tu vois toutes ces grandes maisons et les différences de ces maisons de la place Vendôme c'est que au lieu que ce soit l'aristocrate qui dit je veux un bijou comme celui du roi parce que c'est la mode et bien c'est elle qui propose des modèles et c'est en ça que c'est quelque chose de différent donc la maison suivante c'est Van Clef et Harpel qui arrive vers 1906 donc tu vois voilà et puis après il y aura quartier qui s'installera au numéro 13 et donc cet endroit qui était un endroit de villégiature tu vois c'est des immeubles particuliers faits par les aristocrates et bien un petit peu à la fois va devenir là où on trouve la joaillerie et du coup les gens vont dire on va aller là c'est là qu'on trouve la joaillerie et bien sûr elles se font concurrence mais en fait c'est en même temps la place où on est sûr de trouver des joailliers et donc aujourd'hui quand tu fais la place et bien tu as bien sûr aussi Chanel qui est arrivée Chanel Chouaïry tu as Tassaki tu as je crois que Bommer est le dernier à être arrivé là en tant que joailler indépendant parce qu'effectivement maintenant toutes ces maisons elles sont en groupe et donc tu as LVMH qui a pris le coin qui vient de se mettre dans le coin et à la place de Boucher Lattie donc en fait aujourd'hui encore la place des joailliers c'est là à tel point que quand un joailler globalement est à Paris des fois il écrit place Vendôme et il dit mon atelier il est place Vendôme en fait si tous les joailliers qui disent qu'ils sont place Vendôme étaient place Vendôme il faudrait faire des étages dans les airs pour pouvoir y arriver tu vois mais c'est devenu le centre à tel point que tu vois quand je te parlais des marajas quand c'était les époques 1920 etc quand ils voulaient arriver quelque part et avoir de la joaillerie et bien ils arrivaient et puis ils en choisissaient et ils allaient le voir là parce que c'est tu vois l'importance de cette place c'est que pour la première fois les joailliers qui s'y sont installés s'y sont installés avec l'idée de montrer et de réaliser parce qu'à l'époque les réalisations se faisaient au-dessus de réaliser les bijoux sur place et de dégager un coin où ils étaient tous là et eux ils s'affirmaient avec leur style propre c'est pour ça que tout à l'heure j'ai pu te dire l'iconique de l'un c'est ça l'iconique de l'autre c'est ça on va les voir pour leur style propre leur technique propre ils ont chacun leur petite fleur à eux propre tu vois chez Mellario c'est les boutons de glisse bien sûr chez Chanel c'est le caméliar la petite danseuse de Van Cleef elle est connue dans le monde entier c'est la petite danseuse de Van Cleef d'autres maisons peuvent faire la danseuse mais celle-là c'est celle-là tu vois et après au cours du temps l'histoire a fait qu'ils avaient dans les commandes spéciales qui leur étaient faites des pièces qui leur étaient plus attribuées tu vois sur la maison Van Cleef il y a le fameux je te parlais du zip parce que bon dans les années 60 et tout c'était encore une innovation la permeture éclair et donc la petite histoire voudrait que ce soit la duchesse de Windsor qui dit tiens ça a l'air cool je voudrais quelque chose ils ont mis je crois 40 ans à le faire mais ils ont fait un collier qui se ferme complètement mais quand je dis complètement complètement c'est-à-dire que tu as un morceau derrière le cou un morceau devant tu peux les déclipper et la fermeture se ferme deux fois tu as deux bracelets identiques avec ton pont qui se ferment donc encore une fois tu peux tu peux te servir de ton bijou de deux manières différentes voilà et qui est effectivement techniquement c'est compliqué sur le côté tu as les coutures tu as bien sûr ces certis de pierre etc c'est un truc absolument magnifique et le pompon est magnifique et les gens n'étaient pas force tu vois les faussins les nitophossins étaient des orfèvres et donc ils sont passés vraiment aux bijoux parce que tu vois ils sont passés de leur favori de Napoléon aux bijoux pour Joséphine et après comme ils ont fait les tiars et qu'elle a imposé la mode de la tiare bah c'est resté ils ont beaucoup influencé parce que Napoléon faisait beaucoup de guerres etc ils ramenaient des choses donc ils ramenaient par exemple des mosaïques des pièces anciennes gravées donc on a fait des colliers pour Joséphine à ce moment-là c'est aussi le spécialiste du bijou à croustiche c'est chouette un comme mot j'adore ce mot-là à croustiche ça veut dire que c'est un bijou en message secret avec les gemmes tu prends la première lettre de chaque gemme et t'écris le secret donc pour amour bah tu pourrais mettre amétis tu vois continuer comme ça et il n'y a que celle qui a le bracelet alors il faut savoir le nom des gemmes bien sûr mais t'as que celle qui a le bracelet et donc je ne sais pas pourquoi Napoléon aimait ça il a offert à Joséphine un bracelet qui lui montrait les prénoms de ses enfants et il a refait la même chose pour Marie-Louise mais ce qui est marrant c'est que Napoléon étant Napoléon les pierres veulent dire la date de son sacre à lui tu vois et quelques années enfin je crois qu'en 192 quelque chose comme ça ils ont refait des bijoux à croustiche mais en fait le mot est compliqué je pense que le public l'a pas assez entendu mais moi c'est quelque chose qui continue à me passionner tu vois un bijou en code secret c'est quand même cool quoi maintenant aussi il faut savoir le nom des pierres pour décoder le message certes mais ça rend le code encore plus secret ça rend le message encore plus secret et moi j'aime beaucoup cette idée je pense que Sabine si t'es en train d'écouter c'est quelque chose si tu ne connaissais pas déjà ça te perd petite parenthèse personnelle en termes de code secret et plus de politique là je vais aller chez Cartier donc le dernier arrivé dans la rue de la Paix comme tu le sais donc c'était trois frères il y avait Louis Cartier etc et il était tombé amoureux de Jeanne et la famille a dit non on ne sort pas avec une cocotte mais ça n'a pas la tête donc Jeanne c'est une elle est contemporaine de Coco Chanel bon Jeanne Toussaint et donc elle ne fait pas des chapeaux comme Coco Chanel et donc il lui dit écoute rentre à l'atelier t'as du goût dessine des trucs essaye bon donc elle ne savait pas dessiner bien sûr elle ne savait pas faire de la joaillerie etc mais elle avait des idées donc par exemple elle est la première à dire aux joaillers mais allez on vous demande des animaux allez au jardin des plantes regarder les animaux dessinez-les en vrai c'est elle qui a voulu le motif de la panthère parce que aussi on l'appelait la panthère tu vois en référence au fait que c'était l'amoureuse mais aussi par par son caractère c'était une petite dame mais qu'elle avait vraiment beaucoup beaucoup de caractère et donc elle a fait pour la deux chaînes de Windsor qu'on appelle aussi la panthère une merveilleuse panthère donc tu sais qui est assise comme ça sur un énorme saphir rond gros comme une grosse prune tu vois donc déjà exceptionnelle et la queue retombe dessus et elle est toute en platine et le corps est fait avec des diamants avec des touches d'onyx pour faire le noir de la panthère et des yeux saphirs donc c'est absolument magnifique donc arrive la guerre bon donc évidemment beaucoup de familles se mettent un peu à l'abri et on laisse la Jeanne un peu toute seule on est aux alentours de la seconde guerre mondiale et on lui dit de garder la boutique alors ça a l'avantage pour Jeanne un qu'elle est nommée directrice c'est à dire que tu vois elle est rentrée comme ça après elle est devenue directrice artistique on dirait aujourd'hui et là on la nomme directrice bref mais globalement elle est toute seule et donc et donc elle se dit je vais pas fermer la boutique puisqu'on m'a dit de la garder ouverte mais bon les clients tu vois qui c'est forcément tu vois et donc qu'est-ce qu'elle fait elle demande à son dessinateur de lui dessiner un oiseau donc il lui dessine une petite cage avec un petit oiseau qui a l'air tout triste et qui regarde sur le bas avec la petite grille fermée et elle le met en vitrine rue de la paix bien sûr trois jours plus tard elle se fait arrêter normal tu vois parce que les allemands ils sont pas idiots ils ont bien compris ce que voulait dire cet oiseau en cage tu vois alors elle va dire que c'est que non non c'était pour Yvette la chanteuse et tout mais globalement ils l'enferment donc Coco Chanel qui avait quand même des relations avec les allemands s'interpose et il la fait libérer de prison tu vois et elle elle rentre dans sa boutique et le jour de la libération elle met en vitrine une petite cage ouverte avec un petit oiseau qui ouvre ses ailes et donc ces deux tu vois bijoux extrêmement célèbres dont il n'y a pas beaucoup d'exemplaires tu vois font partie aussi de ce que peut faire la joaillerie en message caché c'est une belle histoire et c'est pour ça que tu vois quand on parle de la place Vendôme tu as les motifs comme les ronds de chez Chomet les tiards de chez Chomet tu as tu as les innovations avec les fermetures tu as les symboles avec cet oiseau la place Vendôme c'est une place où la joaillerie veut dire quelque chose plus que tu penses plus que par rapport peut-être à son histoire notamment mais plus que d'autres endroits où on trouverait des joaillies oui parce que elle est empreinte de toute cette histoire tu vois et donc aujourd'hui quand je te parle aujourd'hui tu vois de Boucheron de Van Cleef etc ce sont des groupes aujourd'hui qui sont supranationaux franchement ils ont des boutiques à New York à Dubai enfin partout tu vois mais eux-mêmes continuent à cultiver cette image de la place Vendôme où c'est peut-être pas là qu'ils vendent le plus du moins pour le commun des mortels tu vois mais qu'ils continuent à avoir cette image et jusqu'à présent et c'est ce qui est génial c'est que les ateliers de très haute joaillerie continuent à être en haut sur la place Vendôme donc pas ceux où tu crées tous tes petits trucs parce qu'il faudrait plus de place et Paris coûte vraiment très cher mais les très belles pièces qui sont présentées pour les collections de haut de jour continuent à être fabriquées là tu vois en grande majorité et donc la place Vendôme ça veut vraiment dire quelque chose et ce que je trouve sympa tu vois c'est que aujourd'hui Boucheron etc qui font énormément de chiffres en vendant des lunettes de soleil pourrait très bien dire bon ben je me positionne comme groupe international parce que de toute façon je fais vachement plus de chiffres à Dubaï tu vois et ils continuent à mettre de l'argent dans des pubs dans des podcasts etc pour célébrer la joaillerie à la française et la place Vendôme qui aux yeux du monde entier continuent à être là quand tu vas au mois de mai juin sur la place Vendôme mais t'as des bus entiers de petites mariées chinoises qui viennent se faire photographier en robe de mariée devant Boucheron Chanel Van Cleef parce que c'est la place Vendôme ah oui tu vois et aujourd'hui la plupart des gens que tu retrouves qui visitent ou qui veulent acheter place Vendôme enfin qui veulent acheter des bijoux je veux pas dire des appartements mais il y a beaucoup de chinois peut-être il y a beaucoup de où est-ce que c'est des gens parce que tout à l'heure tu me disais t'as des gens qui viennent d'Amérique du Sud notamment tu m'as cité quelques endroits tu as remarqué une tendance avec une majorité de personnes peut-être qu'au contraire il y a beaucoup de parisiens je sais pas qu'est-ce qu'il en est tout dépend de ce que t'achètes tu vois les produits emblématiques pardon les pièces on dit les pièces en joueur les pièces emblématiques tu vois le bracelet love etc etc c'est acheté par tout le monde c'est au niveau des chinois c'est leur système tu vois c'est dès qu'ils ont en dessous ils prennent un bus en charter et vont s'acheter le portefeuille LVMH le sac Chanel le truc machin tout ce qui est iconique ils vont s'acheter ça mais par bus entier tu vois voilà ça n'empêche que ce cet Alambra et ce bracelet love et cette 4 4 c'est des bagues de chez Boucheron qui s'empilent et chacune a son motif différent et elle s'imbrique et elle représente les pavés de Paris et autres et donc c'est pas un truc plein bourré de diamants tu vois et donc du coup ces objets là continuent à signifier quelque chose parce que dans l'histoire tu vois il signifie quelque chose et ils sont achetés indifféremment par quelqu'un qui pourrait très bien les acheter en province mais qui a envie de les acheter place Vendôme quelqu'un qui vient de France qui les achète place Vendôme quelqu'un qui vient d'Italie qui les achète place Vendôme on peut les acheter partout mais quand tu les achètes place Vendôme c'est autre chose tu vois voilà et les maisons font beaucoup de travail aussi pour faire comprendre ça c'est à dire que beaucoup de maisons se sont refaites dans les deux dernières années en prévision des JO etc avec des savoir-faire et tout pour mettre en valeur non seulement les produits qui vendent là aujourd'hui mais aussi certaines pièces iconiques qu'on présente comme un musée chez Chanel ou comme chez Van Cleef périodiquement ils font un petit musée à l'intérieur du magasin place Vendôme où tu vas aller voir les bijoux des années 60 les bijoux des années 30 tu vois et qui contribuent à développer la connaissance de l'histoire de la joaillerie à la française et bien sûr il y a le travail magnifique de l'école Van Cleef & Arp qui était dans le sponsorisme de Van Cleef & Arp où aujourd'hui donc tu vois tu as la place qui est là Van Cleef qui est là et la rue derrière ça s'appelle la rue Daniel Casanova et l'immeuble il est au mieux tu vois et donc dans le derrière là il crée non seulement un espace d'exposition où toutes les expositions sont gratuites quelque chose de gratuit place Vendôme c'est quand même pas bon et ils font tout un cycle de conférences qu'on peut suivre en ligne ou qu'on peut suivre physiquement ou des cours et donc tu peux faire un cours où tu apprends à faire du gouaché à découper un papillon tu apprends des cours sur qu'est-ce que c'est que le rubis la perle etc ou le symbolisme de tel ou tel bijou etc ils ont développé tout un ensemble de connaissances où les gens peuvent venir apprendre la joaillerie alors c'est vrai qu'au début ils ne s'adressaient pas vraiment à monsieur tout le monde c'est-à-dire que les gens qui naturellement avaient envie de prendre trois heures au milieu de la journée pour aller suivre une formation c'était des gens qui déjà achetaient tu vois donc déjà qui avaient le temps de se balader place-vendôme au milieu de la journée ce qui ne veut pas dire que c'était des millionnaires tu vois voilà mais voilà et aujourd'hui les gens commencent à le connaître ils ont créé aussi une école à Dubai à New York et en région on commence à connaître cette école qui n'est pas une école où on forme des joyets tu vois c'est une école où on t'explique la joyerie c'est une école de monsieur tout le monde tu vois et donc ils proposent le fait que tu puisses offrir comme ça un cours à quelqu'un et puis t'es reçu avec tous les trucs du luxe on te donne si tu fais de la peinture on te donne ton petit tablier on te donne ton petit voilà ils ont une bibliothèque ou si tu téléphones quand t'as suivi un cours tu téléphones et tu réserves un espace un moment et tu dis à la documentaire est-ce que tu veux consulter tel genre de truc et elle te les trouve voilà ils ont développé toute une matière de connaissances que je trouve vachement bien parce qu'ils parlent des autres ils parlent pas que d'eux tu vois ils parlent de toute la joaillerie et quand ils font un cours sur taillé tu vois genre le bijou des années 40 ils parlent autant de boucheron que d'eux ou tu vois de Chanel que d'eux et ça c'est très intéressant et donc je trouve que non seulement la place Vendôme reste physiquement le lieu des joaillers mais aussi les maisons font quand même beaucoup de travail pour que dans l'esprit du monde entier ça reste l'endroit des joaillers et c'est ce qui permet aux joaillers de continuer à se développer parce que bien sûr il y a ceux qui travaillent là mais quand je te disais d'aller voir ton joailler du coin c'est que quand les gens arrêtent de demander un savoir-faire et bien il n'est plus enseigné et c'est ça qui est embêtant donc je ne sais pas si tu connais les bijoux de cheveux alors tu m'en as parlé au téléphone mais avant que tu m'en parles je ne connaissais pas et bien c'est ça le truc tu vois je ne parle pas de serre-tête je ne parle pas de pince dans les cheveux je parle de bijoux qui sont faits en cheveux et donc il y a eu une époque qui date en Angleterre de la reine Victoria etc qui sont des bijoux de souvenirs où on tressait les cheveux pour en faire des motifs dans des bijoux où on cousait le cheveu on le brodait pour signifier quelque chose comme par exemple le chien ça voulait dire la fidélité la pensée ça veut dire je pense à toi l'œil ça voulait dire que tu es sous mon œil je continue à penser à toi donc il utilisait tous ces symboles romantiques pour en faire des bijoux donc c'était soit intrinsèquement que du cheveu tressé soit c'était brodé sur un tissu enfermé dans du quartz monté sur or avec des perles etc alors après il y avait aussi la chaîne qui était faite en cheveux donc soit elle était tressée et ça faisait le bracelet mais tu avais même des chaînes de montres et des sautoirs où là c'était de la vraie passementerie c'est à dire ça faisait des espèces de boucles comme ça où c'est tressé autour c'est vite dedans et ça te fait tout un sautoir sauf qu'aujourd'hui les gens n'aiment plus ça donc ça a pu été demandé donc c'est pu enseigner donc ça veut dire que si on trouve un bijou ancien qui n'est pas parfait soit on l'aime on l'achète mais on ne pourra pas le faire réparer et donc tout ce travail qui est fait de la place Vendôme pour faire connaître ce qu'elle fait parce que quand même il faut qu'il vende mais aussi à travers derrière le savoir-faire mais c'est ce qui permet que les gens continuent à demander ce savoir-faire tu vois en ce moment il y a énormément d'émails qu'on voit revenir sur les bijoux la dernière grande période de l'émail c'est les années 20 avec l'alique et cette fameuse émaille pliquée à jour c'est-à-dire que tu as le métal et on rajoute un bout d'émail on fait chauffer on rajoute jusqu'à avoir ces jolis motifs et que ce soit complètement transparent sur une surface assez grande tu vois c'est un travail de patience et de dextérité aujourd'hui ceux qui travaillent l'émail qui sont super méga bons ils arrivent à faire des émaux encore plus transparents que ceux de l'alique et tout petit beaucoup plus petit donc tu arrives à un savoir-faire waouh waouh et je ne te parle que d'un seul type d'émail parce qu'on a plein d'autres etc donc c'est ça il faut continuer à avoir la curiosité et à demander des choses aux joailliers donc à apprendre aux gens la joaillerie pour qu'ils puissent la demander parce que si tu ne sais pas que ça existe comment tu veux la demander pour que justement dans les écoles on continue à l'enseigner parce que si on ne consomme pas on ne vend pas donc les gens ne vont pas se mettre à inventer une technique pour que ça ne se vende pas non plus tu vois il y a un moment donné c'est logique donc quand on continue à expliquer à faire rêver sur telle ou telle technique les gens vont la demander les grands joailliers vont l'utiliser sur des trucs de très haute joaillerie et donc par effet domino sur des pièces plus simples il va y en avoir et donc on va continuer à travailler ce savoir-faire il ne faut pas oublier parce que je te parle souvent de Louis XIV mais c'est vrai que c'est clé Louis XIV en allant chercher les savoirs il a quand même été chez Murano piquer les ouvriers parce qu'ils n'avaient pas le droit les mecs tu vois pour venir faire ses glaces et ben demain avec la puissance et l'argent qu'a Dubaï ou autre pourquoi ils n'iraient pas mettre un gros tas d'argent pour aller nous piquer nos Josie 4 et le centre de la joaillerie demain ce serait là-bas c'est quand même vachement loin et en plus une fois qu'ils seront là-bas les autres joailliers qui font des choses plus simples pour toi et moi et ben voilà il n'y aura plus donc je crois que je peux peut-être me tromper je crois que la menace elle est là alors c'est contrebalancé par tous te disent ces grands groupes supranationaux qui continuent à faire l'effort de produire et de parler là mais le jour où ils trouveront je ne sais pas plus efficace de se rapprocher complètement de leurs clients les plus les plus dispendieux tu vois on prend ce risque-là on peut toujours aller nous piquer nos savoir-faire nos meilleurs ouvriers par rapport à ça ok ok par rapport à ça est-ce que le fait que la place Vendôme elle soit Paris et que Paris indépendamment de la joaillerie ça soit un lieu un des lieux mondiaux par rapport au tourisme est-ce que c'est pas peut-être ça qui permet le plus à la place Vendôme d'avoir un avenir au-delà même de ce que tu dis de ce genre d'effort des maisons son endroit géographique sa place géographique est-ce que c'est pas ça son plus gros point fort ? Alors pour répondre concrètement à ta question je ne sais pas parce que tu vois depuis le Covid et toutes les grèves qui se passent en ce moment je ne suis pas sûre que le tourisme soit en expansion déjà tu vois concrètement alors j'ai appris que encore une fois des chinois organisaient des voyages touristiques pour venir voir la révolution en France parce que comme eux ils n'ont pas le droit de grève etc et que nous on fait brûler des poubelles et bien il paraît qu'on les emmène voir les gens manifester tout ça et que ça les éclate et qu'ils sont prêts à veiller pour ça bon d'accord c'est quand même pas ce qui m'a donné la plus belle image de la France je ne sais pas si tu te souviens de ce film qui s'appelait Red avec Bruce Willis qui date déjà des années 96 tout ça et où Broncovick disait mais on vient tous les ans à Paris pour le temps et les grèves il disait ça en 96 ouais donc si l'image c'est que on a du mauvais temps on n'est pas aimable on a souvent cette image là aussi et qu'en plus on fait des grèves je ne suis pas sûre que le tourisme voilà alors encore une fois Paris la place en d'eau ont fait beaucoup d'efforts pour que justement on continue à avoir l'idée de Paris vide de luxe vide de rêve etc mais je crois que l'amalgame vient plutôt à ce niveau là de la couture je vais encore te faire de l'histoire je suis désolée c'est en 1925 lors de l'exposition universelle que pour la première fois le pavillon de la joaillerie se trouve à côté du pavillon de la couture parce que d'après ils n'étaient pas au même endroit c'est aussi la première fois que les artisans ont le droit les ateliers ont le droit de mettre leur nom à côté de celui de la marque de joaillerie certains le feront d'autres le feront pas parce que les joailliers ils font des choses mais je t'ai expliqué toutes les spécialités même dans les plus grandes maisons si le méga super certisseur c'est un tel et qu'il a son atelier de certi toutes les maisons de la maison 2 vont lui dire de faire ça pour avoir ce niveau là et de la même façon le super méga très très bon dans un truc il y a un moment donné si on lui dit non tu fais que ça parce que c'est le produit de la maison et qu'il a envie de faire ses trucs il va se mettre indépendant il va fonder son atelier donc tu as les ateliers qui fabriquent beaucoup pour les maisons de joaillerie et donc en 1925 dans le pavillon universel pour la première fois tu as la couture et la joaillerie qui sont ensemble et du coup c'est un mariage qui va durer alors c'est un mariage à deux tranchants c'est à dire que jusqu'à présent tu avais la couture la joaillerie bon à partir du moment où on les marie et ça va aussi avec l'idée à cette époque qu'on suit la mode parce qu'encore une fois quand tu remontes dans le temps les dames ou les hommes demandaient à leur tailleur de faire un truc et ils le faisaient le couturier c'est un peu comme la place en dôme c'est celui qui dit bah non j'ai mes modèles je les adapte à vous mais ce sont mes modèles que vous allez porter Worf sera le premier mais là voilà et donc là pour la première fois ils sont associés alors c'est un truc de bien parce que justement ce qui fait plus venir à Paris c'est ces grands moments le moment de la couture en juin et le moment de la fashion week en septembre non je dis connerie en janvier et donc ces deux moments où toutes les gens de la mode viennent au défilé de mode et ben la joaillerie fait aussi ses défilés et donc ça fait travailler tout le monde parce que effectivement ça fait travailler tout Paris ça fait travailler les avions les taxis les restaurateurs les hôtels les restaurants enfin tout le monde tout le monde les gens de la sécurité parce que dès que tu fais un événement tu fais travailler bien plus que celui qui expose dans l'événement bien sûr et donc là effectivement à ces moments qui restent des moments ancrés pour le monde entier et ben t'as les défilés de Paris et donc dans ces défilés de Paris t'as la mode ça c'est l'aspect positif qui est une sorte d'autre type de tourisme pour répondre à ta question l'aspect négatif du truc c'est que même quand tu descends d'un niveau c'est à dire dans la petite joaillerie ou dans la bijouterie on a gardé l'idée de la mode associée aux bijoux mais si tu es prêt à mettre 200 euros pour un jean ben en général les gens hésitent à mettre aussi 200 euros pour une bague d'accord et comme quand je t'ai expliqué que la plus petite bague à 3 grammes elle va déjà faire 150 euros d'or auquel tu rajoutes le prix de la pierre auprès tu rajoutes le truc la moindre petite bague elle va quand même être entre 500 et 1000 euros et là les gens se disent ben non je préfère mettre des sous dans mes baskets et dans mon jean mais pas dans ma bague parce que justement je vais m'enlasser je veux la changer c'est voilà la mode se démode donc je vais avoir envie d'un autre jean d'un autre pull d'une autre couleur je vais avoir envie d'une autre bague je préfère mettre peut-être de la bijouterie ou je sais pas quoi mais quelque chose de moins cher et là ça porte préjudice à la joaillerie qui reste forcément chère puisque les matériaux sont chers et que le travail est cher et donc est cher enfin pas dans l'absolu parce que quand tu regardes aujourd'hui le prix de certains ordinateurs tu te dis finalement hein mais c'est plus ancré dans la tête de monsieur madame tout le monde de mettre le même prix là que de mettre autre chose peut-être qu'on va rêver d'une paire de Manolo Blanik ou de Louboutin parce qu'on a regardé le film Sex and the City la fille va peut-être s'en acheter un une fois ou alors elle va aller sur Vinted je sais pas quoi mais en joaillerie elle va hésiter sauf si vraiment elle veut un bijou et là elle va acheter un bijou mais le fait dans l'association bijoux mode on va avoir tendance à mettre moins d'argent dans le bijou que dans la mode pour le consommateur XY je veux dire parce que justement alors la tendance va peut-être s'inverser dans le sens où aujourd'hui on arrive plus dans une slow fashion où on dit aux gens achetez plus de la qualité n'achetez pas chez Shane achetez des choses qui durent peut-être un peu plus cher etc mais pour l'instant la réaction joaillère c'est que les gens vont vers le bijou ancien qui a déjà le cachet de je recycle je garde la forme je préserve etc et qui c'est un esprit dans la tête des gens répond mieux à cette idée effectivement de mode parce que c'est vrai que t'achètes un bijou neuf ou t'achètes un bijou ancien souvent le bijou ancien il coûte moins cher c'est à dire qu'en fait le travail ayant déjà été fait la valeur estimée sur un bijou ancien va être sur la matière je ne te parle pas du bijou de Marie-Antoinette bien sûr parce que quand tu as un bijou comme je t'ai dit le poids le gars qui va estimer ton bijou x y qui va estimer la valeur de la pierre la valeur du métal et il va te dire ça fait tant donc du coup le prix va sembler complètement dérisoire alors évidemment la valeur comme je t'ai dit va monter en fonction de la marque de l'atelier etc et après t'arrives à un truc de dingue quand tu as évidemment un bijou historique tu vois c'est un peu logique si tu refais ton mur demain et t'as ta truelle bon elle vaut pas grand chose ta truelle bon tu vas la faire en argent elle coûtera un peu plus elle coûtera 200 300 euros mais la truelle avec laquelle Napoléon III a ouvert le canal de Suez sa valeur est inestimable tu vois c'est la même chose tu vois un bijou de cheveux dont je t'ai parlé c'est un bijou de cheveux il est joli il te plaît on va quand même faire un ratio historique bon il est signé il vaut beaucoup plus mais celui où il y a les cheveux de Marie-Antoinette il vaut beaucoup beaucoup plus tu vois mais ça c'est c'est le côté exceptionnel ça reste vrai dans tout tu vois ça reste vrai pour le modèle je sais pas quoi de voiture ça reste vrai dans tout mais par contre pour répondre à ta question du tourisme je crois que encore aujourd'hui la joaillerie fait ses événements en même temps que la couture et la fashion week et ça reste le centre mouvement et il reste à Paris parce que t'as les expressions à Milan les gens ont créé ces visites là donc avec un peu de bol elles vont rester un peu de bol c'est à dire qu'il faut quand même qu'on circule dans Paris on arrive en train enfin voilà mais c'est quand même une image qui est entrée et c'est une occasion aussi voilà donc j'espère que ça ça va rester et après sinon le fait d'être lié à la à la couture est là pour monsieur madame tout le monde l'idée que c'est peut-être moins cher et le tourisme pur ben encore une fois je sais pas ce que ça va donner avec je suis pas une spécialiste du tourisme donc je sais pas ce que ça va donner avec ce qui se passe ou ce qui s'est passé bon et ben on fera le point dans quelques temps j'ai une question vraiment par rapport à toi et évidemment ce domaine toujours mais qu'est-ce qui t'a attiré dans ce domaine là au début qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui donc on va en parler avant la fin qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu passes ton temps à parler de joaillerie à parler avec des avec des professionnels de ce domaine là d'où te vient d'où te vient cette passion et plus que cette passion je dirais même cette mission dans ce que tu me racontes je pense que tu as une mission de continuer de faire connaître ce sujet là pour que ce savoir-faire qu'on a ne disparaisse pas dans les dans les décennies à venir donc qu'est-ce qui t'a amené sur cette voile en fait j'allais dire c'était peut-être en moi c'est-à-dire que moi j'ai un arrière arrière grand-père qui était dans la guipure j'ai un grand-père qui faisait du ce qu'on appellerait de la peinture décorative des faux bois etc et j'étais la seule à être passionnée par son établi avec des couleurs etc ça me passionnait et à côté de ça j'ai des parents astiques tous les deux et puis leur cousin ils étaient tous ainsi donc moi je suis quelqu'un qui a été dressé au mot tu vois chez nous pour s'amuser on jouait pas aux cartes on jouait à devoir pardon on jouait à devoir choisir un mot compliqué si possible du style irrétragable et devoir le mettre dans la conversation entre nous de manière totalement idoine tu vois voilà donc c'était ça donc moi j'étais dressé au mot bon j'aurais voulu faire des choses un peu artistiques je faisais du dessin plus jeune mais j'ai eu un nom ferme et définitif de la part de mes parents donc j'ai été faire de l'économie puis je m'ennuyais et donc j'ai découvert la communication et donc ma carrière ça a été j'ai été attachée de presse notamment du centre des jeunes dirigeants d'entreprise pendant 10 ans après j'ai été indépendante 7 ans après j'ai été déléguée générale de l'association des attachés de presse et un jour tout s'est arrêté et j'étais à la lisière de mes 50 ans et donc là je me suis dit mais qu'est-ce que tu vas faire et puis mon métier de base d'attaché de presse avait beaucoup évolué je ne m'y retrouvais plus tellement et puis je me suis dit mais Anne t'es la seule au monde à avoir toujours eu envie des bijoux la seule au monde dans ma famille tu vois et bien je me suis dit tante qu'est-ce que tu risques tu vois donc j'ai été faire un MBA management du luxe à l'Institut National de Gémologie et à la suite de ça je me suis aperçue que créer des bijoux pour un minimum de 15 ans pour être bon donc j'étais un peu en retard à 50 ans tu vois être gémologue je suis un peu beaucoup presse vite maintenant donc ça posait aussi un problème par contre j'avais écrire donc j'ai fait le tour de toutes les blogueuses de l'époque en disant qu'est-ce que vous en pensez et elles m'ont dit bon Anne deux choses il n'y a plus de médias aujourd'hui qui parlent des bijoux ça n'existe plus il te reste un magazine et qui paraît tous les deux mois sinon le bijou est dans les magazines mode il n'y a plus de médias donc lance ton média par contre sache que les français ne sont pas prêts à payer pour ça donc sache à quoi ça va te servir donc je développe du storytelling un petit peu par-ci par-là et en continuant à me former alors pour me former dans mon MBA je fais un stage de six mois dans un salon je vais faire pour mon projet professionnel un stage d'un mois chez un joyeux j'essaye tout la pièce à trucs le machin la lime et tout je suis super nul mais tout le monde se marre c'était vachement génial comme je n'avais pas d'enjeu j'y arrivais j'y arrivais pas c'était pas grave ils se sont tous mis à mes côtés en train de m'aider on a beaucoup rire on a vraiment beaucoup rire et j'ai appris énormément de choses et puis donc je lance ce blog donc je commence à rentrer dans les maisons dans les ateliers pour comprendre les choses etc je faisais des articles immensément trop longs de 7000 signes absolument donc des choses absolument inscrollables mais qui me servaient de vitrine pour dire vous savez je peux écrire des textes etc je commence à me faire un petit univers confinement et juste avant j'avais découvert l'idée du podcast il n'en existait qu'un seul à l'époque et donc j'avais été trouver la fille je me disais t'es toute jeune et toi t'es une joyeure moi je suis plus vieille je suis de la com on va faire comme Georges Gildas tu vois et on va aller voir les salons on va les démarcher on avait des rendez-vous bon confinement donc j'avais commencé une première saison pour expliquer dans un petit nombre d'épisodes un sujet justement et là en fait j'étais toute seule à la maison et je me suis dit je ne peux pas continuer comme ça donc j'ai lancé un deuxième podcast qui s'appelle le bijou comme un bisou parce que les joyeux m'avaient dit mais Anne le podcast c'est stupide on ne voit pas le bijou et les podcasteurs m'avaient dit mais Anne qu'est-ce que tu vas dire sur la joaillerie mais qu'est-ce qu'il y a à dire sur la joaillerie et donc du coup je me suis dit mais t'as un boulevard devant toi raconte ce que tu veux et donc au premier confinement j'ai fait une histoire tous les soirs que j'ai appelé le bijou comme un bisou parce que c'était comme un bisou du soir une histoire douce et j'ai raconté ce que j'avais dans la tête et j'ai raconté les pierres les bijoux célèbres les bijoux de Sarah enfin tout tout ce que j'avais dans la tête à la suite de ça je me dis ah c'est vachement bien là-dessus un jour je pose une question dans une grande maison et on me dit c'est madame machin qui est la spécialiste d'accord j'écoute madame machin et je me dis je vais jamais arriver à raconter ce truc je vais peut-être me planter je lui dis vous voulez pas que je vous enregistre et je me dis ah ben j'ai pas le droit j'ai dit comment ça vous n'avez pas le droit elle me dit non j'ai pas le droit de parler donc l'attaché de presse me dit effectivement c'est les porte-paroles sont monsieur et en fait c'était tous des messieurs j'ai dit ah c'est ça je crée mon troisième podcast il s'appellera brillante je vais donner la parole aux femmes de la joillerie donc maintenant j'ai donc un podcast thématique auquel je m'amuse j'ai vu les joaillis du rap j'ai vu les bijoux et les montres érotiques voilà j'ai un podcast qui raconte des petites histoires que je commence à partenariser sur les salons parce que c'est le podcast des grandes petites histoires et de l'actualité je fais des capsules des partenariats etc et un podcast sur les femmes où je donne la parole aux femmes et bien sûr maintenant je propose de faire des podcasts de marque des formations aux podcasts enfin tout ce qu'il y a mais en restant soit purement sur la joaillerie soit sur le savoir-faire parce que tu as bien vu tout au long de ce que je te raconte c'est l'histoire du luxe des savoir-faire sont intimement liés les uns avec les autres et avec l'histoire de la France en fait et donc l'idée ça me vient de là moi je te dis j'ai toujours été fascinée j'étais la seule ma mère portait pas de bijoux tu vois je porte pas tant de bijoux que ça mais pour moi c'est un condensé d'art d'histoire de science de savoir-faire c'est un condensé c'est le c'est la chose la plus aboutie je pense dans le domaine artistique et que tu peux porter sur toi c'est trop bien tu vois donc voilà c'est ça ça c'est mon histoire ok je fais un petit je diverge un petit peu mais tu disais que ton métier de base c'était attaché de presse à quel point est-ce que ça t'a aidé pour d'un point de vue peut-être relationnel notamment mais par rapport au podcast donc là je parle pas spécialement de joaillerie je parle par rapport à moi par rapport à mon centre d'intérêt de base voilà c'est plutôt ça ma question sur tes compétences d'une part et tes relations ton réseau d'autre part à quel point est-ce que ça aide quand on veut faire du podcast mon réseau comme je te l'ai expliqué j'avais 50 ans je changeais de truc j'ai commencé de zéro voilà donc le réseau je l'ai monté le fait d'avoir été attaché de presse m'avait permis de me rendre compte des besoins et de ce que les gens ne n'aiment pas dire ou ne peuvent pas dire parce que c'est pas explicable et donc ça j'ai du coup vite compris les choses qu'il ne fallait pas dire parce que c'est des secrets les choses qu'il faut expliquer ou comment les expliquer et j'ai peut-être par mes parents aussi peut-être instituteurs cette facilité d'expliquer de rendre facilement compréhensibles les choses même si c'est compliqué tout en disant attention je ne m'adresse pas à des super spécialistes voilà et ça c'est quelque chose qui a beaucoup intéressé parce que justement les gens me disaient mais vous avez fait quelque chose qui n'existe pas parce que même dans la jouairie il y a plein de métiers tout le monde ne connaît pas tout donc vous avez réussi à nous faire comprendre quelque chose c'est bien après justement à l'époque où je travaillais c'était beaucoup de la presse papier donc tu n'envoyais pas un mail quand j'ai commencé à travailler il n'y en avait pas il fallait vraiment convaincre le journaliste en disant j'ai lu votre article c'était super intéressant moi je vous propose une autre vision donc tu avais une maîtrise du contenu très fine et très forte et je pense que cette maîtrise ce contenu je l'ai gardé oui j'écris des textes longs et comme j'ai dit 7000 signes c'est 6 minutes donc je te laisse imaginer quand je parle 15 minutes tout seul ce que ça donne et donc tu vois la structuration de l'information et de ce que tu dois poser comme question pour maîtriser le contenu je pense que ça m'aide maintenant heureusement parce que comme je t'ai dit les ateliers sont fermés ils n'ont pas forcément envie de te laisser la porte ouverte les grandes maisons elles regardent d'abord combien tu as de gens sur Instagram avant de te répondre à tel point que quand je vais interroger quelqu'un moi tout est bordé on voit un script voilà les questions que je vais vous poser et je sais qu'ils vont regarder et je les écris toutes 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 des fois je ne les pose pas parce que mais au moins c'est validé tu vois donc j'ai gardé cette notion-là très exigeante du contenu et après sur le côté relationnel enfin comment je vais te dire moi je suis ch'ti à l'origine donc je suis arrivée à Paris je ne connaissais personne et puis après tu vois j'ai fait ma vie et puis après d'un seul coup à 50 ans je ne connaissais à nouveau personne et ben j'ai gardé l'habitude de l'époque je prends mon téléphone je décroche et j'appelle ou je vais frapper alors des fois c'est difficile parce qu'il n'y a pas de téléphone mais par exemple j'avais vu j'avais vu sur Facebook qu'il y avait un afterword j'aurais donc il faut aller postuler donc j'ai postulé j'ai marqué médias etc j'y suis allée et donc j'ai donné rendez-vous aux gens et puis j'allais voir les gens en disant alors moi je fais un podcast et j'ai une question et donc des fois ils n'avaient pas envie de répondre puis à fur et à mesure je me suis mis à voir des gens et du coup les gens m'ont dit ben ah tu connais-t-elle personne ah ben je vais te répondre alors tu vois voilà et à chaque fois j'y allais ben voilà j'ai une question et quand j'ai monté comme ça pendant le confinement ces podcasts ben tu sais le temps qu'on met sur des podcasts c'est-à-dire que là je ne me suis pas ennuie et tu vois je me couchais à 4h du matin je recommençais à 8h et je prenais un sujet je me disais qu'est-ce qu'il vaut je cherchais des choses puis après je trouvais des gens sur LinkedIn puis je leur posais des questions je leur dis on peut s'appeler et je prenais mon téléphone et je les appelais et j'ai gardé l'habitude d'aller appeler les gens en fait le côté savoir-faire chez moi il est vraiment lié à l'humain tu vois quand plus jeune je faisais des dessins je ne dessinais pas des bijoux je dessinais des gens et moi c'est cette transmission-là qui est importante alors tu vois c'est peut-être un atavisme pour le coup avec le côté enseignant de toute la famille et c'est vraiment ça qui me me cette exigence de la transmission et cette exigence de la maîtrise du contenu et si un sujet est trop grand je le coupe c'est pour ça que je fais des saisons tu vois et puis après je suis quelqu'un de très têtu il faut l'avouer on a dit que pour moi il fallait inventer un nouveau mot il y a des gens que je harcèle trois ans pour avoir mon interview c'est pas grave on me ferme une porte pas grave je veux dire si je le veux je l'aurai tu pourras toujours passer à travers le mur pourquoi pas pourquoi pas moi ça m'intéresse ça m'intéresse il y a plein de choses qui m'intéressent dans ce que tu viens de me raconter mais ce qui m'intéresse notamment c'est le côté relationnel c'est quelque chose qui me parle beaucoup aussi c'est une des raisons majeures une des deux trois raisons majeures pour laquelle je fais ce podcast parce que j'adore parler avec de nouvelles personnes et plus ça va et plus j'ose parler aux gens dans le sens où je pense que j'ai pas cette ténacité peut-être que tu as mais mais petit à petit petit à petit j'ose plus j'ai moins peur on va dire donc il y a ça il y a il y a le côté plus globalement il y a le côté utiliser certaines compétences qu'on a par rapport à un métier par rapport à une passion peu importe par rapport à quelque chose de notre passé et se servir de ça dans un autre contexte ça me parle aussi beaucoup et c'est pour ça que je te posais c'est un peu le même type de choses que quand je te demandais en quoi les autres industries peuvent s'inspirer du savoir-faire des joyets français je pense que c'est important de ne pas rester dans sa bulle et certes d'avoir une spécialité parce que ça aide à se démarquer ça aide à plein de choses d'avoir une spécialité mais d'être capable d'aller puiser à droite à gauche et voilà quand tu me dis moi j'avais un métier différent mais aujourd'hui je fais du podcast sur le domaine de la joaillerie mais je fais du podcast je fais du média donc tu as gardé ce savoir-faire je trouve ça intéressant c'est pour ça que je voulais t'en parler voilà pour en revenir oui vas-y et puis j'ai gardé en fait quand t'es attaché de presse surtout à l'époque donc on passait notre temps à passer des coups de fil à des gens donc tu passais ton temps à avoir des gens qui te raccrochaient au nez mais complètement tu vois voilà et donc aujourd'hui quelqu'un qui me dit définitivement non il me dit définitivement non tu vois et si j'écoute pourquoi il y a des fois c'est un non qui n'est pas un vrai non tu vois le gars s'il te dit non je ne peux pas t'en parler maintenant parce que c'est secret il faut attendre que le bijou sort il faut deux ans ce n'est pas un non à jamais le gars qui dit non je n'aime pas parler il n'aime pas parler ça c'est autre chose voilà ça c'est non mais à l'époque alors bien sûr je ne travaillais pas pour moi mais à l'époque je me faisais raccrocher au nez mais ce qu'il faut se dire c'est que ce n'est pas contre soi c'est que la personne en face elle ne le vit pas de la même façon donc ce n'est pas nous qui sommes voilà alors c'est plus difficile quand on me dit non et que je veux vendre quelque chose j'ai aussi ce problème de me dire il ne m'aime pas tu vois et ça c'est dur à vivre mais j'arrive à me mettre derrière parce que je me dis bon bah écoute il suffit qu'il y en ait un qui te dise oui en fait et là c'est pareil donc moi je construis mon sujet je cherche sur Google les gens qui font des trucs bien je regarde s'ils sont sur LinkedIn je leur envoie des messages je regarde s'ils sont sur Instagram je leur envoie des messages je regarde s'ils sont sur Facebook je leur envoie des messages je leur regarde s'ils ont un site internet je leur envoie des messages il y en a parce que parce que tout le monde a des réseaux sociaux mais tout le monde ne les consomme pas de la même façon donc bah faut essayer partout regarde quand on s'est appelé tu regardes moins Instagram que LinkedIn je t'ai envoyé un message sur LinkedIn donc voilà et donc du coup moi tu vois j'envoie partout et c'est pas quel c'est même pas méthodique tu vois c'est pas quelque chose où quand on me répond pas ou quand on me dit non ça m'impacte pas du tout je me dis c'est indépendamment de moi et je vais il suffit que je trouve le bon truc peut-être que c'est quelqu'un qui me présente peut-être peu importe peut-être qu'il faut que je la vois en vrai pour qu'elle me fasse confiance j'essaye de trouver la bonne entrée c'est pas du dans ma tête c'est pas du harcèlement c'est juste de l'adaptation tu vois les gens communiquent entre personnes d'une certaine façon avec un certain média il faut juste que je trouve le bon voilà c'est plutôt ça l'idée d'accord super j'ai coupé ta question non non c'était non non j'avais je voulais juste revenir sur notre sujet central j'ai encore 2-3 questions à te poser par rapport à ça est-ce que est-ce qu'il y a des clichés par rapport au domaine de la joaillerie que t'as envie de démonter d'une part mais quand je parle de clichés je parle de pas forcément de choses négatives je parle de choses que les gens pensent nos fils des fois à tort et c'est des clichés qu'il faut démonter et puis des fois les gens se disent ouais moi je pense ça de la joaillerie et en fait même quand tu es expert tu dis oui ça c'est vraiment vrai donc on le garde je pense que c'est surtout lié tu vois à quelque chose à une méconnaissance alors il y a effectivement l'idée globale que la joaillerie c'est du luxe et donc ça sert à rien un peu ce que les podcasteurs m'avaient répondu à l'époque non mais tu vas parler de quoi en fait voilà et donc moi je prends ça comme quelque chose lié à la méconnaissance d'où le but de mes podcasts et puis après tu vois une autre fois j'ai une amie qui me dit faut que je te vois tu sais j'ai une bague la pierre bouge un peu faudrait que je la fasse réparer faudrait que tu me donnes des tuyaux mais ça va coûter cher alors je lui dis développe pourquoi tu penses que ça va coûter cher elle me dit la pierre elle est grosse d'accord et je lui dis mais ta bague elle est comment elle a des griffes un certiclo du coup elle me regarde un peu comme ça tu vois et donc je lui dis bon écoute est-ce que ça fait une grosse boule avec plein de petites pierres et une pierre au milieu est-ce que ça fait une pierre avec un cercle autour ou est-ce que ça fait une pierre avec juste des petites griffes donc elle me dit c'est juste des petites griffes je lui dis ça ne coûtait rien mais dans sa tête comme la pierre était grosse ça allait coûter cher alors que cette monture spécifique tu vois comme je t'ai expliqué tu as le feuilletique la table au dessus le truc en là les petits griffes sont au dessus si ça bouge un peu tu resserres un peu les griffes tu resserres un peu le truc c'est rien un joaillier va te faire ça finger in the nose tu vois alors que quand tu as justement un bijou avec des voulus dans lequel il y a plein de certies et qu'il y a des bagues ça veut dire que les petites petits certies migraines ce sont des là ça risque d'être un petit peu plus touchy tu vois c'est pas une question de grosseur c'est plus une question technique tu vois et c'est pour ça que en fait sa bague elle était dans son tiroir elle l'adorait parce qu'elle vient de sa maman et elle la portait pas parce qu'elle pensait que ça allait être cher et les gens d'office ils pensent que ça allait être cher alors c'est vrai que ça touche le luxe c'est vrai que ben que tu portes ou non ta bague ben tu vis quand même c'est pas très grave moi même tu vois je porte pas tant de bijoux que ça mais chacun des bijoux que je porte a une histoire et c'est plutôt il faut je pense accepter l'idée de porter notre vie sur nous on accepte de porter nos rides ben il faut porter nos bijoux voilà ou quels qu'ils soient s'ils sont chers pas chers c'est pas grave et puis les raconter et dire ben oui des fois j'ai des choses bien qui me vont qui me viennent et c'est très bien et il faut accepter cette idée là et aujourd'hui le luxe est entaché de ça mais à peu près pour tout tu vois donc ça c'est déjà un prérequis et après le deuxième requis c'est un je me suis dit c'est un prérequis de savoir on pense que ça ça va être très très cher alors que ça l'est pas ou des fois on pense que ça va pas être cher du tout alors c'est compliqué et voilà je pense qu'il y a ces deux côtés là il y a le fait d'être entaché par l'image que les gens se font du luxe aujourd'hui où il y a eu les crises et puis le côté technique du prix du truc je crois que le prix est très très important à l'opposé quand on commence à penser joaillerie est-ce que est-ce est-ce qu'il y a un principe de base une idée de base qui peut nous qui peut nous permettre un truc que tu aimerais qu'on pense quand on pense joaillerie un socle quelque chose de solide je pense que le socle c'est le sentiment toi et moi on n'est pas des reines donc on n'aura pas de tiard tu vois et on s'en fout par contre il faut pas négliger le sentiment qu'il y a dans chaque bijou comme je t'avais expliqué la petite bague en plastique là voilà que j'ai acheté avec ma fille et ben voilà c'est ça et aujourd'hui porter des bijoux en vrai etc et ben c'est faire honneur aux gens qui nous l'ont transmis et aux joaillers qu'il a créés et si on n'aime pas la bague si on n'aime pas le bijou ben transformons-le partageons-le puisque tu vois ça se coupe tu vois partageons-le avec les gens qu'on aime bien notre fille notre belle-fille etc et pas attendre tu sais la super méga occasion du du mariage pour dire ben je vais aller sortir les bijoux de la grand-mère et puis si je veux ben je vais les refaire il y a plein de bijoux qui dorment dans les coffres parce que les gens n'osent pas les porter et je pense qu'il faut oser porter le souvenir de ce qu'on aime à travers ces bijoux qui sont après tout tu sais la première momie du néolithique final qui s'appelait Otzi donc à moins 6000 avant Jésus-Christ je sais pas quoi elle avait déjà des traces de boucles d'oreilles et de persigne donc la parure le bijou on va pas retrouver ces bijoux ça doit être peut-être un coton je sais pas tu vois mais le bijou c'est la chose qui reste et qui se transmet et qui est mais intrinsèquement liée à notre humanité on porte un bijou pour appartenir à une communauté ou pour se différencier en montant sa personnalité comme une oeuvre d'art portable tu vois et en plus on peut la transmettre parce que le matériau fait qu'on peut le transmettre et le transformer et je pense qu'il faut pas hésiter à porter ces petits bouts d'amour Tiens c'est beau c'est beau c'est dommage il y a encore des questions parce que j'aurais bien terminé là-dessus mais c'est quand même important c'est pour un peu de contexte les gens qui veulent creuser sur ce sujet-là de la joaillerie je parle pas encore après je vais parler de toi ce que tu fais explicitement mais est-ce que t'as des ressources à conseiller qui sont pas les tiennes quand je parle de ressources ça peut être un peu n'importe quoi c'est-à-dire que ça peut être des livres ça peut être des magazines tu me disais qu'il y avait un magazine qui existait encore ça peut être des sites internet des chaînes youtube des podcasts qu'est-ce que qu'est-ce que t'aimerais conseiller aux gens qui veulent creuser plus alors déjà il y a les cours de l'école des arts joaillés qui sont très bien faits voilà ensuite j'avais anticipé ta question alors souvent les livres sur les bijoux sont des livres chers parce que t'as les droits de photos donc tu as des bouquins qui commencent à 90 euros les bouquins de jarres vont jusqu'à 700 euros on a peut-être pas tout ça à mettre et après c'est des copy table books tu vois c'est des bouquins plein de photos etc tu as le livre d'Anna Tabakova qui ne porte que sur les fermoirs mais qui est très intéressant que ça s'appelle le fermoir voilà après t'as les livres de Vincent Meillan ou de Viviane Becker sur des histoires de maison ou avec un peu plus de mots et qui restent un peu moins chers sinon je t'ai trouvé trois petits livres pas chers du tout qui t'expliquent donc le premier c'est tu vois les arts joaillés c'est fait par voilà et il souffle comme un pop-up tu vois on t'explique les choses c'est vachement bien tu vois ça souffle comme un pop-up d'accord ouais ok donc je précise vous serez nombreux à écouter sans voir allez voir sur Youtube donc on est à je pense qu'on sera à peu près quasiment à 3 heures à 3 heures dans la vidéo donc soit vous regardez tout c'est encore mieux sinon sinon vous vous allez un petit peu vers la fin de l'épisode pour voir les livres qu'Anne montre en vidéo et alors t'en as un autre qui est sur les bijoux anciens qui a été écrit par un monsieur qui fait du bijou ancien à Lyon en partenariat avec l'Institut national de géologie avec une introduction de Victoire de Castellane donc le premier livre vaut 14,50 celui-là vaut 15 euros tu vois c'est pas trop cher quand même et le dernier c'est sur les pierres comme ça tu as l'ensemble tu vois t'en as un qui explique la joaillerie t'en as un qui parle du bijou ancien celui-là c'est sur les pierres précieuses il vient de sortir il est fait par François Farge qui est le grand professeur qui a refait faire les diamants de Napoléon pour expliquer comment on faisait les tailles à l'époque et qui est au Muséum d'histoire naturelle au Muséum national d'histoire naturelle et avec Olivier Segura qui est un très grand professeur qui a été l'un des présidents du laboratoire français de gemmologie donc ils savent de quoi ils causent les gens tu vois et celui-là il est un petit peu plus cher il a 25 euros mais c'est les trois où tu peux te faire une culture tu vois fait par des gens qui s'y connaissent à des prix raisonnables sinon tu peux acheter le livre de jarres à 700 euros aussi mais bon voilà c'est autre chose alors sinon en termes de blog tu as le blog de Bérangère qui s'appelle Like AB tu as Bliss from Paris d'Anéta Blacksos Beach tu as le blog de Katerina Pérez pour des gros 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 cailloux tu as le blog Esprit Joaillerie de Charlotte Van Bruch qu'on n'est pas beaucoup le premier podcast c'est de t'arrêter parce qu'elle a eu son deuxième bébé Youtube bah tu as l'école des jarres joailliers qui retransmet ses conférences gratuites qu'on peut regarder gratuitement donc tu as Monsieur Ruiz c'est en anglais et sinon il y a quelques autres podcasts comme celui du Rapaport qui s'appelle Joaillerie Connaisseur c'est en anglais donc le Rapaport si tu veux c'est le monsieur qui a créé la bourse du diamant pour mettre une valeur du diamant mondial et il est en Israël et donc c'est en anglais c'est pour ça et donc voilà tu as à peu près avec ça tu as un bon début en fait ça permet de creuser donc je te demanderai de te rappeler tout ce dont tu viens de me parler et à la fin quand on aura fini d'enregistrer je te dirai ce que je veux que tu m'envoies donc des liens quand c'est possible moi je t'enverrai les liens voilà et je mettrai tout ça dans les notes d'épisode donc vous pouvez les retrouver en dessous là sur Youtube directement si vous regardez sur Youtube probablement sur votre application de podcast si vous êtes en train d'écouter et dans tous les cas à la toute fin de l'épisode je vous dis ou vous retrouvez ça sur mon site pour avoir tous les liens dont nous aura parlé Anne et justement après elle va nous parler d'autres liens ma question c'est qu'est-ce que les auditeurs et moi évidemment qu'est-ce qu'on peut faire pour toi quand j'ai des podcasteurs souvent ils me parlent dans le podcast mais en fait tu vas me parler de ce que tu veux qu'est-ce qu'on peut faire qui va t'intéresser toi d'un point de vue un peu plus personnel voire égoïste c'est tout à fait le moment ça fait 3h que tu nous parles tu as le droit d'être un peu égoïste bah écoute évidemment j'aimerais qu'ils m'écoutent sur mes 3 podcasts et qu'ils m'écrivent des commentaires parce que les gens de la joaillerie il faut que ce soit parfait des fois ils ne disent rien oui ils m'écrivent à moi mais ils n'écrivent pas en commentaire ils ne veulent pas que ça se voit donc qu'on n'hésite pas à me dire des choses qu'on n'hésite pas à me demander des sujets parce que tu vois il y a beaucoup de gens qui traitent des sujets sur les joaillies de la couronne etc et en fait ce qu'aiment mes auditeurs en général c'est qu'ils se disent mais de quoi elle va nous parler encore tu vois comme les joaillies du rap ou des sujets un peu différents pas hésiter à me poser je sais qu'on me trouve parce que j'ai beaucoup d'étudiantes qui me disent voilà je fais un mémoire s'il vous plaît ne faut pas hésiter si je peux je réponds je veux dire quand je ne peux pas quand je ne sais pas je leur dis je ne sais pas et puis c'est tout en joaillerie mais oui en joaillerie alors des fois je mets du temps parce que je fais autre chose mais en joaillerie en gémologie on apprend tout le temps donc il arrive que je ne sache pas égoïstement je vais te dire ce qui me fait super plaisir c'est des fois je vais dans des salons et d'un seul coup les gens me disent je crois que je reconnais votre voix je crois que c'est vous ça ça me fait super plaisir et donc aujourd'hui je me fais violence tu vois je monte ma tête parce que je sais que toi tu montes la tête et je vais te dire ça a été hyper compliqué je me suis changée trois fois bref et tout alors que je suis habillée normale parce que d'habitude je suis bien à l'aise derrière mon micro je sais que je raconte des choses je maîtrise ma voix mais je sais que je gigote partout je suis sûre que je vais détester me regarder gigoter partout et sinon j'aimerais bien que si vraiment vous allez voir vos joaillers si vraiment vous allez leur commander quelque chose si vous allez découvrir la joaillère et bien que vous me le racontiez ça me ferait vraiment plaisir et un jour quand je serai grande j'allais dire mon reste ce serait effectivement de créer une marque de joaillerie non pas pour faire des bijoux de tout le monde mais faire des bijoux de podcast parce qu'il existe déjà tu vois tu as des airpods donc là les tiens ils ne tiennent à rien mais il y en a où on les accroche dans la boucle d'oreille on les accroche sur des chaînes pour ne pas les perdre on fait une petite manchette pour mettre la petite boîte pour les airpods et si les airpods continuent à se développer j'aimerais bien que un les gens aient envie d'en acheter que deux je trouve l'atelier qui a envie de le faire et le partenaire d'airpod qui a envie de faire quelque chose avec moi et qu'on fasse quelque chose qui s'étendra aussi au non-voyant pour avoir quelque chose de joli quand même il n'y a pas de raison d'avoir des prothèses pas jolies il y a déjà une entreprise qui est spécialisée là-dessus qui est dans le nord mais pourquoi il n'y en a qu'une alors que tu vois j'ai 55 ans je ne vais pas aller en rajeunissant donc peut-être qu'un jour j'entendrai beaucoup moins et donc comme je suis quand même un petit peu coquette j'aimerais bien que si un jour j'ai des prothèses je voudrais qu'elles soient super jolies et que sur lesquelles on puisse mettre des bijoux et donc cette idée tu vois de raconter le bijou je voudrais qu'elles puissent continuer longtemps avec des des objets qu'on pourrait transformer aussi en bijoux très bien alors est-ce que tu peux nous redire les noms de tes trois podcasts alors il y a il était une fois le bijou parce qu'on raconte des histoires de bijoux qui est le thématique il y a le bijou comme un bisou qui est le podcast des grandes et petites histoires et de l'actualité de la joaillerie et il y a brillante alors c'est celui sans S qui est le podcast des femmes de la joaillerie ok encore une fois on remettra tout ça dans les notes d'épisode mais au moins c'est dit à nouveau et ça ça doit commencer à rentrer dans les têtes comment est-ce qu'on te contacte en priorité est-ce que c'est sur certains réseaux sociaux est-ce que est-ce qu'on va t'écrire un mot sur Apple Podcast sur un de tes podcasts ou sur tous d'ailleurs ou sur Spotify on peut le faire aussi maintenant comment est-ce que tu préfères être contacté ? le plus simple c'est soit LinkedIn soit sur Instagram j'ai un linktree où il y a même le WhatsApp qui est direct donc c'est assez simple et alors il était une fois le bijou parce qu'en fait c'était le premier donc voilà c'est resté pardon et bah très bien et on mettra ça aussi dans un autre épisode j'ai l'air d'un disque rayé mais c'est pas grave au moins au moins vous saurez retrouver les informations bien allez pour terminer est-ce que en une phrase si c'est possible en tout cas relativement d'une manière compacte est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu aimerais et qu'on retienne après avoir écouté cet épisode qui fera partie je pense des plus longs de l'histoire de principes fondamentaux donc félicitations pour ça félicitations les gens qui ont écouté il y avait beaucoup d'informations il y avait beaucoup de savoir dans ce qu'a dit Anne et j'aimerais que tu arrives à le distiller alors pas tout évidemment mais une phrase qui nous permet de finir sur quelque chose que tu veux qu'on retienne alors depuis Louis XIV la joaillerie française est la première joaillerie du monde et le monde nous l'envie et ce que j'aimerais c'est que chaque personne qui a écouté ce podcast comprenne et ait envie d'aimer les bijoux qui sont autour de lui que ce soit des bijoux précieux ou pas et que si ils ont des bijoux précieux qu'ils aillent voir leurs joaillers pour les faire mettre de manière à ce qu'ils les portent afin qu'ils portent à la fois le témoignage de l'amour des gens qui les ont portés mais aussi le savoir-faire des gens qui les ont fait mais aussi l'art des gens qui les ont pensés parce qu'ils vont porter un petit bout du savoir-faire d'excellence de la France de la France